Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça aide énormément. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, ça nous encourage à continuer en tant que créateur de contenu. Ça nous donne un petit peu plus de visibilité. Et sinon, si vous voulez suivre en live toutes les émissions, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch Tous Comprend. Merci à tous et bon visionnage. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tous Comprend, l'émission dédiée à, comme vous le savez, la diffusion de la connaissance et la compréhension de notre monde. J'espère que tout va bien pour vous de votre côté. Est-ce que tout roule ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous êtes bien installés chez vous ? En tout cas, j'espère que vous êtes contents, que vous êtes, comme moi, très heureux d'être présents là ce soir pour assister à une conférence, encore une fois, exceptionnelle, j'ai envie de dire, même si on n'a pas encore vu le contenu de cette conférence, mais je sens que ça va être super. Apparemment, Dr. Frankenstein nous dit qu'elle est très heureuse. Merci encore une fois à vous d'être présents ce soir. Je vais, comme d'habitude, avant de passer dans le sujet du jour, parler un petit peu du projet, de la chaîne, de Tous Comprend, tout ça, tout ça. Tout d'abord, vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à suivre les projets que je peux faire sur Internet, via cette chaîne Twitch, mais aussi via YouTube. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous voir toujours aussi à l'affût du nouveau contenu que je peux produire. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaitais également rappeler l'existence des réseaux sociaux pour ceux qui éventuellement ne me suivent pas encore, qui voudraient voir ce que je peux faire ailleurs, parce que j'ai aussi une chaîne YouTube dont je vais très rapidement parler maintenant, mais ce n'est pas du tout le propos de la soirée, ne vous inquiétez pas, parce que j'en ai un petit peu parlé la dernière fois, mais la chaîne YouTube, il y a pas mal de contenu exclusif à YouTube qui sort, donc n'hésitez pas à aller aussi suivre la chaîne YouTube pour voir d'autres contenus de vulgarisation que je peux faire, des formats plus adaptés à la plateforme. Voilà, donc je fais un mini promo sur tout là. Il y a eu hier la sortie d'une rediffusion sur faire de la science avec The Witcher, le jeu vidéo, oui, c'était une rediffusion montée qu'on avait fait en live, mais je l'ai montée avec première pour vous faire une vidéo qui soit quand même un minimum regardable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube si vous n'étiez pas déjà là en live la dernière fois, et vous pourrez comme ça me faire des commentaires aussi. J'ai besoin de pas mal de retours de votre part, de me dire les choses qui vous plaisent, les choses qui me plaisent moins aussi, pour que moi je m'améliore sur mon contenu et que je vous fournisse des choses que moi à la fois j'apprécie de faire, mais que vous, vous appréciez également de regarder. C'est aussi important d'avoir du feedback, donc n'hésitez pas à faire vos retours. Donc ça, je voulais souligner cet aspect-là. Sinon, comme d'habitude, si vous voulez m'aider d'un point de vue financier, vous pouvez le faire tout simplement en vous abonnant à la chaîne. Alors, ce n'est pas donné, c'est 5 euros par mois. Pour ceux qui ont éventuellement Twitch Prime, Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement et les bénéfices me reviennent. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les moyens, parce que l'argent n'est pas ma priorité, sachez-le, du moins pas encore. L'argent, vous pouvez le garder aussi. Et parce que l'important pour que aussi la chaîne progresse, c'est d'en parler autour de vous tout simplement. Parlez du projet à vos proches, à vos amis dans la réalité ou vos amis sur Internet également. Vous pouvez même le partager à vos ennemis. Si vous pensez que vos ennemis n'aimeront pas le contenu, au moins ça leur fera un mauvais moment à passer. Quelque part, vous pouvez vraiment le partager à tout le monde si ce n'est pas parfait. Donc voilà, la meilleure manière de me soutenir, c'est évidemment de partager le contenu. Et si on n'a pas d'amis, vous pouvez également, comme le docteur Franck Einstein dit, vous pouvez partager à votre famille. Après, si vous n'avez pas d'amis ni de famille, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez le partager à vos animaux de compagnie éventuellement ou à tout autre être humain que vous pouvez rencontrer sur cette planète. Sinon, je vais faire encore une fois la checklist des choses que je dis habituellement. Donc, pour tout ce qui est les projets communautaires en lien avec tout ce qu'on prend, donc cette chaîne Twitch, mais aussi d'autres initiatives de vulgarisation en live, il y a le Discord, PogScience, le Discord qui, du coup, rassemble, comme je viens de le dire, plusieurs chaînes de streaming, de vulgarisation en live. Pour ne rien rater, suivez PogScience, comme ça, vous serez sûr de, eh bien, vous, comment on dit, de vous éduquer, on peut le dire comme ça, de vous renseigner un petit peu, d'apprendre plein de choses sur Internet grâce, eh bien, au contenu des streamers PogScience et vous allez voir, il y a de quoi faire tous les jours. C'est vraiment un programme très chargé et très intéressant. Aussi, l'autre raison pourquoi il faut rejoindre Discord, le serveur Discord, eh bien, va vous permettre d'interagir avec nous directement, avec les créateurs de contenu et aussi avec nous à la fin de la conférence. Oui, vous pourrez venir directement discuter, échanger, poser vos questions ou même faire un commentaire ou, voilà, bien débattre autour de quelque chose, d'un sujet en lien, évidemment, avec la conférence. Mais, voilà, vous pourrez au moins vous exprimer à l'oral, ce qui est quand même pas mal, un petit peu différent, du coup, de l'écrit. Mais, voilà, au moins, vous pourrez faire part de votre avis de vive voix. Donc, ça, si c'est pas super, je ne sais pas quoi faire de plus. Sinon, je recherche toujours des modérateurs, également, pour, j'ai parlé du Discord et de la communauté Poxcience. Merci beaucoup à Shovelkicker qui offre un abonnement à Dr Frankenstein. Merci beaucoup, Shovelkicker. merci à toi, le best subgifter pour le moment de la chaîne, énorme. Je ne sais plus quoi dire maintenant, il m'a perturbé. Donc, on recrute, oui, des modérateurs, c'est ça, je disais, sur le serveur Discord pour Poxcience, puisque les modérateurs, alors, il y a deux types de modérateurs. On cherche à la fois des modérateurs pour le, pour le Discord, pour modérer le Discord et, mais surtout, des modérateurs pour modérer les lives et on commence à avoir une équipe qui se construit, mais plus vous serez nombreux, dites-vous, plus, eh bien, il y aura, eh bien, moins de travail à faire pour chacun des modérateurs puisque, et puis, vous pourrez, puisque, pardon, vous pourrez vous distribuer entre les différents lives et comme ça, ça fera, eh bien, tout simplement une équipe efficace et, dans laquelle, eh bien, chaque membre aura ses propres tâches, j'ai envie de dire. Donc, j'ai mis le lien dans le chat vers un formulaire qui, si vous êtes intéressé par la modération, vous pouvez aller remplir ce formulaire, que ce soit la modération Discord ou Twitch ou les deux, allez remplir ce formulaire et après, vous serez mis en contact avec Aydendal sur le Discord et, et, avec qui, vous pouvez discuter et en fonction de comment se passe la discussion, en gros, vous serez pris en tant que modérateur ou pas. Mais voilà, il faut bien que nous, on recherche des modérateurs assez activement donc vous avez de grandes chances des prix si vous correspondez, on va dire, aux critères généraux qu'on attend des modérateurs donc n'hésitez pas. Tu ne veux pas que je fasse un bit.ly pour ce lien ? Oui, bien sûr, tu peux faire, merci Dr. Franchet, tu peux faire un bit.ly, moi je ne pouvais plus parce que j'avais utilisé toutes mes utilisations de base, donc oui, avec plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes plus de 30 là, actuellement, c'est incroyable. Merci à tous, merci beaucoup d'être présents ce soir, encore une fois. Ne vous inquiétez pas, on arrive à la conférence, je sais que ça fait beaucoup de blabla, tout ça, mais voilà, il faut que je rappelle ces choses-là parce que voilà, contribuer à PoxScience c'est contribuer à plusieurs projets de vulgarisation en live sur Internet en même temps et donc on essaie de tous se serrer un petit peu les coudes et de faire en sorte qu'à plusieurs, on progresse tous ensemble et qu'on puisse offrir le meilleur du contenu en live sur Internet finalement. Donc voilà, je me devais quand même de rappeler ces petites choses-là. Sinon, ce soir, comme d'habitude, eh bien, nous sommes accompagnés de notre dessinateur préféré, mesdames et messieurs, permettez-moi d'appeler Samuel ce soir, il est là, il est avec nous, est-ce qu'il m'entend, est-ce qu'il peut me répondre ? Ouais. Salut ! Bonsoir à tous ! Salut ! Comment ça va Samuel ? Super, et toi ? Eh bien, ça va, est-ce que tu es prêt pour ce sujet, le sujet du soir sur l'intelligence artificielle ? Ouais, bien sûr ! Bien sûr, c'est dans tes corps ça ? Ouais, mais en plus, tu vois, je dessine toujours des cyborgs et des trucs comme ça, donc là, ça va être parfait, je n'ai même pas besoin de me forcer pour être dans le thème, donc... Du coup, l'inspiration va venir toute seule ! C'est génial ! C'est parfait ça ! Ok, merci à toi Samuel d'être toujours présent et au rendez-vous pour accompagner ce stream. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, il va faire le dessin, il va faire du live sketching, c'est-à-dire un dessin pendant l'émission, vous pouvez retrouver, eh bien, son stream, en fait, il le stream, c'est ça qu'il faut que je rajoute, il stream son dessin en live, vous pouvez aller le voir directement en cliquant sur le lien qu'il y a dans le chat, le lien du multitwitch. Qu'est-ce que c'est que le multitwitch ? Eh bien, c'est tout simplement une manière de voir nos deux lives en même temps, vous pouvez voir à la fois la conférence d'un côté et le live de Samuel de l'autre et comme ça, vous pouvez choisir de voir soit des diapos ou soit l'évolution d'un dessin et alterner de l'un à l'autre comme vous voulez, donc c'est super. Vous avez accès à plusieurs contenus en même temps et vous pouvez choisir, vous avez le droit de choisir, vous avez le pouvoir de choisir si ce n'est pas beau. Voilà, c'est magnifique. Moi, j'adore la technologie en tout cas. Donc, n'hésitez pas à aller voir les dessins de Samuel et aussi aller suivre sa chaîne pour soutenir l'art sur Internet. la création artistique. Voilà, moi, hâte de voir ce qui va en tout cas nous créer, nous dessiner ce soir. Eh bien, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors, je l'ai dit, je l'ai évoqué, l'intelligence artificielle, c'est le sujet du soir, un cerveau qui vous méduse ou qui nous méduse, en fait, les deux auraient pu être possibles. Alors, est-ce qu'on parle du cerveau de l'être humain ou le cerveau des machines ? Peut-être les deux peuvent nous étonner. En tout cas, notre invité du soir va nous renseigner, qui va approfondir le sujet. Donc, sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir, eh bien, Vincent Barat qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup, Vincent. Tu es à présent en live. Tout le monde te voit, ça y est. Bonsoir. Déjà, première question, Vincent, comment allez-vous ? Parce qu'on a décidé. Oui, peu importe, ça va, ça va bien, ça va bien. Ça va, tout va bien ? OK. Alors, pour vous présenter un petit peu, Vincent, vous êtes professeur, et vous m'arrêtez si je dis la moindre bêtise, vous êtes professeur à l'université de Clermont-Auverbe, et vous faites une activité de recherche dans le laboratoire LIMOS, pour laboratoire d'informatique, de modélisation et d'optimisation des systèmes. Donc ça, ça regroupe plusieurs disciplines, que ce soit l'informatique, l'analyse de données, les mathématiques, les statistiques, tout ça. Et principalement, là, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui va plus tourner autour de l'intelligence artificielle et du cerveau. Et à côté de cette partie-là de recherche, vous faites également de la communication scientifique, de la vulgarisation via différentes actions, on peut dire ça comme ça, en particulier en étant membre chez les saventuriers. Voilà, mentor chez les saventuriers, oui. Voilà, alors pour expliquer un petit peu le concept, du coup, être un mentor chez les saventuriers, c'est avoir une classe en charge où vous essayez de monter une sorte de mini-projet de recherche avec cette classe-là. Voilà, c'est ça, oui. Alors, pas en charge, mais disons qu'on accompagne l'instituteur dans un projet de recherche qu'on définit ensemble et puis tout au long de l'année, on a des rendez-vous réguliers et à la fin de l'année, il y a une exposition de leurs projets au sein des saventuriers. Ok, ok, super. Et aussi, vous avez fait Pint of Science aussi qui est relativement à cet événement où on présente un sujet, on vulgarise un sujet de recherche en buvant une bonne binouze. C'est ça. C'est pour ça que j'étais allé, d'ailleurs. Oui, c'était pour l'alcool, évidemment. C'était une priorité à la boisson. Alors, ce que j'aime bien poser comme question, en général, avant qu'on commence dans la présentation, c'est finalement comment vous en êtes arrivé à faire ce choix de carrière, d'être chercheur, tout simplement de choisir la recherche comme métier. C'est un choix qui est devenu relativement naturellement parce que c'est pour l'aspect autonomie, l'aspect liberté, l'aspect recherche et puis l'aspect un petit peu gratté là où il y a des choses à gratter qui m'a toujours intéressé et puis mon chemin faisant, j'ai trouvé ma voie dans cette discipline-là et puis voilà, maintenant, j'ai soutenu ma thèse en 2000, donc voilà, ça fait 20 ans. Ah oui. D'accord, super, merci. On pourra revenir plutôt vers la fin de l'émission ce qui concerne la vie de chercheur, le parcours, tout ça. En tout cas, n'hésitez pas, on pourra même y venir pendant la présentation si c'est pertinent, s'il y a aussi des questions dans le chat parce que je veux insister aussi là-dessus, c'est que cette conférence est interactive, c'est-à-dire que l'objectif c'est qu'on essaye de prendre les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent dans le chat et voilà, après, vous connaissez un peu les règles du jeu, moi je me permettrai aussi de vous interrompre si je veux plus d'explications ou il y a quelque chose que j'ai besoin d'avoir une réexplication sur quelque chose. Donc voilà l'idée, je rappelle au chat, n'hésitez pas surtout à poser vos questions pour tout simplement recevoir une réponse. J'essaierai de la prendre au moment opportun. Voilà, c'est bon pour moi, si vous êtes prêts, on peut commencer tout simplement sur la présentation. C'est parti. Eh bien, c'est parti. C'est tout bon ? C'est tout bon, on vous voit, on voit la présentation. Ok, donc je vais essayer dans le temps qui m'est imparti de vous présenter de manière assez rapide et surtout assez illustrative quelques aspects autour de l'intelligence artificielle et notamment autour des réseaux de neurones et des réseaux profonds, peut-être que ces noms-là vous parlent un petit peu, on en parle beaucoup actuellement. Alors, la première chose, c'est peut-être d'abord définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, je crois qu'on a recensé 105 définitions autour de ce que veut dire l'intelligence artificielle. J'aurais pu faire l'exposé en vous parlant des 105 définitions, j'en ai pris qu'une qui est celle du Larousse que je mets là, que je ne vais pas relire. Et pourquoi cette intelligence artificielle depuis une vingtaine d'années a explosé ? Alors ça, c'est dû en partie à trois raisons. La première raison, c'est la mise à disposition de grandes masses de données. Que vous soyez dans un supermarché, vous laissez vos données. Google, vous laissez vos données. Et puis, il y a d'autres mises à disposition de masses de données qui sont relativement importantes pour, alors d'abord pour la recherche, puis après pour l'industrie. Alors, notamment en 2012, une grande base de données d'images qui a été relâchée et qui a permis de faire exploser ces fameux réseaux profonds qui analysent des images que toutes les entreprises maintenant utilisent peu ou prou. La deuxième raison qui fait que ces technologies ont explosé, c'est les prix des matériels qui ont fortement baissé. Aujourd'hui, pour 3 000, 3 500 euros, vous pouvez vous munir chez vous d'un outil de calcul qui vous permet de faire de l'apprentissage profond qui était avant réservé à des entreprises ou à des gens assez fortunés. Notamment avec la mise en place de processeurs GPU. Est-ce que l'apprentissage profond c'est quelque chose qu'on va voir plus tard dans la présentation ? Oui, on va en parler tout de suite après. Et puis, la troisième raison, c'est à force de travailler, parfois, à force de chercher, on trouve des modèles qui marchent bien, on trouve des modèles qui, pour certains, dépassent les performances humaines dans certaines tâches. Et voilà, ces trois raisons font qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle sous la forme essentiellement de son apprentissage profond, perfuse un petit peu dans toute la société, dans toutes les entreprises et dans pas mal d'applications. Alors, j'ai mis ce qu'on disait en aparté tout à l'heure, j'ai mis un certain nombre de visages, on pourra revenir dessus tout à l'heure, on se fera un quiz à la fin, savoir si vous les reconnaissez. tous ces gens-là ont contribué à un moment ou à un autre au développement de l'intelligence artificielle. Voilà, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Alors, nous, on va s'intéresser au réseau de neurones et on va s'intéresser à ce fameux apprentissage profond, ce fameux deep learning dont tout le monde parle. On va essayer de regarder un petit peu ce que ça veut dire et puis surtout voir dans quel domaine et quelles applications ça peut être mis en œuvre. C'est marrant parce que déjà, pardon, déjà l'apprentissage profond, ce n'est pas un terme que j'avais beaucoup entendu contrairement à deep learning. C'est la même chose. C'est la même chose et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui a été traduit récemment ou est-ce que… L'apprentissage profond, ça a été la traduction naturelle de deep learning. Disons que un des précurseurs, alors je vais tricher un peu, celui à droite, là c'est Yann Lequin, celui tout à droite. Donc Yann Lequin, c'est un Français qui a fait sa thèse aux États-Unis à la fin des années 80 et c'est le premier, un des premiers qui a proposé un réseau profond pour la reconnaissance de chiffres manuscrits. Donc, savoir que si on avait une image d'un œuf, eh bien le réseau, l'algorithme était capable de dire c'est un œuf ou c'est un huit, c'est un… etc. Donc, c'est un de ceux qui a inventé le terme de deep learning parmi d'autres et naturellement, étant français, le terme apprentissage profond est venu tout de suite après. OK. Voilà. Alors, je ne refais pas l'histoire des réseaux de neurones mais toute l'histoire des réseaux de neurones et notamment au début pendant la guerre, ça a été de se dire est-ce qu'on est capable de reproduire ce que fait le cerveau ? Après tout, le cerveau, ce n'est pas bien compliqué, on s'était dit, je vous en parlerai juste après, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire pareil. on a vite déchanté, notamment les deux personnes de gauche, la maculatépite, donc un neurobiologiste et un mathématicien, qui sont ceux qui ont créé le premier modèle de neurones formels sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Donc, non, on ne peut pas reproduire la manière exacte dont marche le cerveau parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Par contre, on peut s'inspirer des processus biologiques qui sont sous-jacents à tout ça et c'est exactement ce qui a été fait sur les réseaux de neurones. Tout ça, ça a amené des problèmes théoriques, ça a amené des problèmes technologiques relativement importants. Au niveau du développement de la vie des réseaux de neurones, on a eu deux grands trous que j'ai mis en rouge et en bleu. Il y a eu une explosion des réseaux de neurones des années 40 aux années 60. On est tombé sur un os pendant les années 60. On a mis 10 ans à s'en sortir. Ça a de nouveau réexplosé. On est tombé sur un deuxième os qui était l'os. Maintenant, j'ai des réseaux qui marchent mais je n'ai pas de données. On a abandonné ça. Dans les années 2010, on a relâché pas mal de grandes bases de données et de nouveau, les réseaux de neurones ont explosé. Je vous la fais rapide. Si j'essaye de comparer un cerveau et une machine, je vais prendre un cerveau. Vous avez tous reconnu en haut à droite. En bas, c'est une carte GPU. donc les unités de traitement graphique qui servent à faire de l'affichage graphique mais qui servent en apprentissage profond à faire des calculs. C'est ça. C'est les cartes qu'on retrouve, pour ceux qui ne savent pas, c'est bien celles qu'on retrouve dans les ordinateurs. C'est ça. C'est les cartes graphiques qui sont dans les ordinateurs. Voilà, c'est ça. En fait, on en a quasiment tous. Tout dépend où vous regardez le stream. Si vous êtes sur l'ordinateur, on en avait probablement. Vous avez forcément une carte graphique sinon vous ne pourriez pas voir ça sur un écran. Et puis les GPU, c'est maintenant quelque chose qui se... Ça fait partie des choses qui se démocratisent à faible coût maintenant. D'ailleurs, GPU, ça veut dire... Graphic Processing Unit, c'est des unités de traitement graphique. Voilà. Bon, je ne reviens pas sur les raisons qui font que c'est plus rapide mais il se trouve que c'est plus rapide que des CPU, donc les cartes classiques. Alors, si j'essaye de faire vite fait, je ne vais pas tout détailler mais bon, grosso modo, votre cerveau, vous avez 10 milliards de neurones en moyenne. Vous avez 1 million de milliards de connexions entre ces neurones et ces connexions, en fait, elles stockent l'information si je la fais rapide. Voilà. Si je fais le pendant par rapport à une carte graphique, une carte graphique, l'équivalent des cellules de calcul de vos neurones, c'est les cœurs de calcul. Il y en a à peu près entre 5 et 6 000 sur cette carte-là. Et puis, la mémoire, c'est un téraoctet de mémoire en classique maintenant sur des ordinateurs comparé aux 1 million de milliards de connexions. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la puissance de calcul. Un cerveau, c'est un outil massivement parallèle qui est capable d'effectuer énormément d'opérations en même temps et qui va effectuer 10 millions de milliards d'opérations par seconde environ. Une machine telle que, avec les caractéristiques que je présente, fait à peu près 10 000 fois moins de calcul par seconde. 10 puissance 16 jusqu'à 10 puissance 12, il y a un facteur 10 000. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si je réfléchis deux secondes, je suis à un facteur 10 000 de la puissance d'un cerveau et aujourd'hui, j'ai à peu près la puissance de calcul du cerveau d'une fourmi. et il y a une loi en informatique qui commence à ne plus être vraie, mais on va supposer qu'elle est vraie, qui s'appelle la loi de Moore, qui vous dit que, c'est une loi empirique, qui vous dit que, tous les 18 mois, vous doublez la puissance de calcul d'une machine. Donc, si je prends ce facteur 10 000 et que je double tous les 18 mois, ça veut dire que dans 30 ans, j'ai la puissance de calcul d'un cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire doubler tous les 18 mois ? Dans quel sens, en fait ? Si je suis capable de faire 100 opérations le 1er janvier 2020, eh bien, alors, 18 mois, ça fait un an et demi, eh bien, le 1er juin 2021, je suis capable d'en faire 200. Mais naturellement ? Et un an et demi après, je suis capable d'en faire… Oui, parce que c'est… Non, c'est la technologie qui fait que… Voilà, c'est ça, parce qu'on aura inventé la… C'était pour être sûr, c'est bien, parce que dans la technologie, enfin, augmente… Voilà, les progrès de la technologie, voilà, exactement. C'est ça, ça veut dire que dans 30 ans, on a la puissance de calcul d'un cerveau et la question qui est légitime de se poser, c'est est-ce que je vais être capable de construire des machines intelligentes puisque j'ai la puissance de calcul ? Alors, la réponse, c'est non, parce que l'intelligence, ce n'est pas le calcul, c'est bien autre chose. Alors, je suis bien incapable de vous définir, mais c'est bien autre chose que la seule puissance de calcul. Alors, nous, on va s'intéresser à des questions des classes d'algorithmes, des méthodes qu'on appelle des méthodes d'apprentissage supervisée. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Vous créez un algorithme, donc une machine avec plein de boutons que vous pouvez tourner comme une table de mixage. Vous êtes intéressé par une tâche, par exemple, votre algorithme, votre machine, vous lui demandez de reconnaître de chien, de chat. Quand elle voit une image de chien, il faut qu'elle dise que c'est un chien. Quand elle voit une image de chat, il faut qu'elle dise que c'est un chat. Pour lui apprendre, vous allez lui présenter des millions d'images de chiens et des millions d'images de chats et puis vous allez lui dire à chaque fois ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Vous allez regarder la réponse que votre machine vous donne, vous allez mesurer l'erreur, vous allez regarder quand elle se trompe, vous allez regarder quand elle a raison et puis vous allez tourner les boutons de telle manière à ce qu'elle ait toujours raison. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça mais enfin, on pourra en parler plus tard si jamais il y a des questions dessus mais le principe c'est ça. Et puis une fois que vous avez tourné les boutons des milliers et des milliers voire des millions et des millions de fois que votre machine elle a toujours donné une réponse satisfaisante sur toutes les images que vous lui avez montrées, vous avez gagné, votre machine elle est prête à être utilisée et puis vous lui montrez une image, vous lui dites c'est quoi et puis il vous répond c'est un chat ou il vous dit c'est un chien si vous lui montrez une image de chien. Si vous lui montrez une image d'éléphant il vous dit je ne sais pas enfin il ne dira pas je ne sais pas il va vous dire c'est un chat ou c'est un chien parce qu'il n'aura appris que ça. Donc un apprentissage qu'on appelle supervisé c'est un apprentissage où on va apprendre un algorithme en fonction d'une tâche donnée avec plein d'exemples de cette tâche et on espère qu'il apprendra correctement cette tâche. Alors apprendre correctement ça ne veut pas dire juste être capable de recracher la bonne réponse sur tous les exemples qu'on lui aura présentés. Avoir un apprentissage correct ça va être capable aussi sur une image qu'il n'aura jamais vue de donner une réponse correcte. C'est ça qui est important. Il faut que cette image de chat qu'il n'a jamais vue il soit capable de dire que c'est un chat. Ça vous aura dire qu'il aura appris des choses sur le concept chat et pas juste sur les images qu'il aura vues. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle en apprentissage une bonne capacité de généralisation. On veut qu'un algorithme soit capable de bien généraliser. Prendre un cas et à partir d'un cas l'attribuer à une généralité. Voilà. Être capable d'inventer une réponse à des objets qu'il n'a jamais vus et que la réponse soit correcte par rapport à ce qu'il aura appris. Il y a une première question de Cheval Kiker à propos de comment on fait pour déterminer la puissance de calcul du cerveau. Ouais. Quelle est la méthode d'effiliser ? Alors ça c'est du à la louche. Voilà. Si je reviens sur cette diapo-là, grosso modo on regarde ça j'en parlerai juste après mais on regarde la transmission, le temps de transmission d'un signal entre deux neurones et puis à partir de ça on est capable de regarder avec quelle vitesse transite une information et ce temps de transit va permettre de délivrer une puissance de calcul. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne sais pas si c'est assez clair. Les flops, c'est ça l'unité ? Les flops par seconde ? Un flop c'est une unité, c'est une opération élémentaire. On retenait un flop en informatique c'est une opération élémentaire. C'est le truc de base pour faire un calcul. Voilà. Alors si je reviens là-dessus, justement nous on va s'intéresser à des réseaux de neurones. Alors à gauche vous avez je vais essayer de vous expliquer de manière très simple j'espère qu'il n'y a pas de biologiste dans l'assistance comment fonctionne la transmission de l'information dans le cerveau avec un groupe de neurones. Alors vous avez des neurones qu'on appelle des neurones afférents alors c'est des neurones qui arrivent tous sur le même neurone là mon petit neurone rose là c'est lui. À gauche vous avez deux neurones et c'est deux neurones excusez-moi je peux montrer là voilà on va s'intéresser à ce neurone là ce neurone là il a des voisins ces voisins ils sont reliés à ce petit neurone ils vont lui transmettre de l'information alors cette information elle va être transmise d'abord sous la forme d'un signal électrique sur cette partie qu'on appelle un axone et puis ici le signal électrique va se transformer en signal chimique parce qu'on appelle alors des neurotransmetteurs alors vous en connaissez au moins qu'est la dopamine il y en a plein d'autres voilà donc il y a plein de petites molécules chimiques qui vont transiter entre les neurones qui sont avant et ce neurone là lui il va capturer toutes les petites molécules chimiques qui viennent et puis s'il y en a assez alors je vous l'ai fait vite s'il y en a assez il dit ok l'information elle est suffisamment importante pour que je la transmette il transforme l'information chimique en une information électrique qui fait transiter sur son axone et lui même va servir d'entrer à d'autres neurones d'accord donc il n'y a que deux états il y a un état j'ai reçu j'ai assez et dans un état j'ai pas assez non c'est pas exactement ça mais je l'ai fait voilà mais je l'ai fait c'est comme ça que ça a été abordé quand on a essayé de modéliser les réseaux de neurones ok et à droite j'ai fait l'équivalent du premier neurone formel qui a été inventé par McUlock et Pitts qui a dit ok bah ça c'est tous les neurones qui sont ici ils envoient tous de l'information par leur liaison et puis le rose c'est le rose si lui il reçoit suffisamment d'informations alors il transmet un signal sinon il n'en transmet pas ok donc ça ça a été quand je disais tout à l'heure on s'est inspiré des processus biologiques et bien ça ça a été le premier modèle mathématique de fonctionnement simple de la transmission de l'information dans un réseau de vrais neurones et puis après les gens ils se sont dit bah ce petit neurone là on va pas le laisser tout seul on va en mettre plein alors ils en ont mis plein donc ça on a appelé ça alors un nom barbare on a appelé ça des perceptrons multicouches parce que ça ça s'appelle un perceptron et puis quand on en met sur plusieurs couches ça s'appelle un perceptron multicouches ok on est arrivé à ces modèles là et là le drame on savait pas traiter ces réseaux là donc c'est le premier le premier moment où on a commencé à se désintéresser des neurones là dans la frise que je vous ai montré il s'est passé 10 ans à peu près avant qu'on comprenne vraiment comment traiter ces neurones là ces réseaux de neurones là on a réussi le problème du traitement il est dû à des limites technologiques c'est qu'on avait pas la puissance de calcul ou c'est quoi le problème en fait c'est un vrai problème théorique on savait pas on savait pas comment alors là c'est une mathématique quoi enfin voilà l'idée ce que je vous disais tout à l'heure c'est que les connexions entre les neurones c'est elles qui conservent l'information d'accord ce que je disais tout à l'heure bon bah l'information elle est représentée par une valeur qui relie chacun des neurones elle est là quand je présente des chats et des chiens quand je dis j'ajuste les boutons là quand je vous ai expliqué ça tout à l'heure en fait ajuster les boutons c'est changer les valeurs qui sont ici il faut que je les change de telle sorte à ce que ça marche mieux et le changer de telle sorte que ça marche mieux sur un petit neurone comme ça c'est super facile sur un truc comme ça ça a été très dur pendant 10 ans parce que changer d'un côté j'imagine ça change aussi de l'autre d'autres endroits c'est ça si je change ici et bien ça va changer tout ce qui se passe avant ouais d'accord il y a une interdépendance de partout quoi c'est pour ça qu'on parle de réseau d'ailleurs c'est la notion que tout est lié quoi pour dire ça de manière vulgarisée et donc il y a eu des travaux au début des années 70 qui ont dit ok maintenant on sait faire et donc du coup de nouveau le boom des réseaux de neurones on a construit des réseaux de plus en plus grands avec de plus en plus de couches donc une couche pardon une couche c'est ça et puis à force de faire des couches des couches et des couches on est arrivé à un deuxième problème et bien on n'a pas assez de données pour entraîner on n'a pas assez de données pour savoir comment ajuster les boutons on n'a pas assez d'images de chats et de chiens à présenter donc deuxième problème qui se résout dans les années 2010 avec la mise à disposition donc de grandes bases de données et maintenant alors là je vous montre un réseau qui s'appelle ResNet qui date de 2015 et qui a 152 couches de neurones et sur chacune de ces 152 couches il y a énormément de neurones pour faire vite et donc ça veut dire que j'ai des millions des dizaines des centaines de millions de petits boutons à ajuster pour que ça marche donc ça veut dire qu'il faut que j'ai des centaines de millions d'images de chats et de chiens à présenter pour que ça marche voilà c'est une grosse base de données quoi ce qui n'était pas possible avant c'était pas possible alors pour les images ça a été rendu possible en 2012 par exemple donc c'est relativement récent parce qu'il y a une grande base de données d'images annotées donc étiquetées avec le nom des objets dessus qui ont permis qui a permis d'entraîner ces réseaux profonds là voilà et ce réseau là il fait mieux en termes de classification d'images donc être capable de dire ça c'est une image de bateau ça c'est une image de chien ça c'est une image de maison ce réseau là il fait mieux qu'un humain une version modifiée de celui-là fait mieux qu'un humain alors il y a des il y a des banques de données qui permettent d'avoir des statistiques dessus quand je dis ça c'est fondé là dessus d'accord et les données les images ça venait de de Google en particulier enfin les banques où est-ce qu'on trouvait les images alors ça a été mis à disposition sur une base de données qui s'appelle image net voilà initialement alors maintenant vous avez peut-être vous quand vous téléchargez un fichier ou quand vous accédez à des sites vous avez peut-être déjà expérimenté les captchas ça vous parle je ne suis pas un robot c'est ça c'est le truc alors il y a le je ne suis pas un robot mais il y a identifié tous les feux rouges dans ces pages voilà et bien ce que vous êtes en train de faire c'est que vous êtes en train d'étiqueter des données pour enrichir les bases de données d'accord ok on contribue au big data quoi en faisant ça complètement complètement alors pour je fais l'instant culturel cacha ça s'écrit C-A-P-C-H-A le T c'est Turing vous savez que Turing il a fait il a fait un test le test de Turing pour savoir si une machine pouvait être considérée comme équivalente à un humain enfin dans la guerre voilà ça c'est le test de Turing inverse c'est pour voir si un humain n'est pas une machine ah oui ok d'où le le Turing Turing dans le d'où le T du Turing ok voilà voilà alors maintenant comment ça s'appelle ça s'appelle déjà vous l'avez dit tout à l'heure quand c'est juste un réseau simple avec seulement deux neurones celui-là celui-là il y avait un nom particulier celui-là c'est un perceptron un perceptron et ça représente une couche ou pas du tout dans une couche il y a plusieurs percées non non là vous voyez vous voyez ce modèle-là là là par exemple là j'ai alors si je regarde ces neurones-là si ça c'est mon neurone si ça c'est ça et bien ça c'est l'entrée ça c'est un perceptron et puis ça c'est l'entrée ça c'est un deuxième perceptron j'ai un troisième perceptron quatrième cinquième et puis celui-là si je considère ça comme les entrées c'est aussi un perceptron ouais j'ai plein de perceptrons là ok donc dans une même couche il y a déjà plein de perceptrons exactement exactement ok et donc comme je disais des applications il y en a dans tous les domaines alors avant de passer à des illustrations j'ai mis il y a plein de films là pour vous illustrer un petit peu tout ça je vous donne un exemple un petit peu quantitatif et puis que vous utilisez sans doute tous Facebook il y a à peu près 80 millions d'images qui sont téléchargées chaque jour sur Facebook quand vous prenez une image vous avez un premier algorithme un premier réseau profond qui va analyser l'image et puis qui va regarder vos visages tous les visages qui sont présents et qui va regarder où vous êtes ce que vous faites donc est-ce que vous êtes dehors en train de pique-niquer en train de faire du ski est-ce que vous êtes en train de faire du tennis est-ce que vous êtes en train de... peu importe puis vous avez un deuxième réseau qui va regarder un petit peu tout ça il va regarder il va dire si vous êtes là ça veut dire que vous aimez bien je ne sais pas aller à la campagne et puis il va voir si les personnes qui ont été identifiées avaient un profil Facebook et du coup il va être capable de leur donner de la publicité ciblée par rapport à l'activité que vous avez tous fait sur cette photo voilà donc et ces réseaux-là fonctionnent en réel voilà donc vous utilisez sans même le savoir des réseaux profonds ou c'est les réseaux profonds qui nous utilisent c'est à vous de voir alors voilà donc des applications il y en a dans tous les domaines maintenant je vais essayer de vous faire un petit des petites présentations très rapides par vidéo de quelques-unes d'entre elles alors la première c'est autour de la reconnaissance d'objets dans des images alors d'abord juste pour préciser quand on s'intéresse à des images on s'intéresse à quatre problèmes soit classer une image c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure ça c'est une image de chat j'ai juste besoin de savoir ça je veux classer et localiser c'est-à-dire que je veux savoir que c'est un chat mais je veux savoir aussi qu'il est dans cette petite boîte-là donc je veux que l'algorithme me détermine la petite boîte je vous montrerai pourquoi tout à l'heure quand il y a plusieurs objets dans une même image je peux être intéressé par faire ça pour chacun des objets ça s'appelle faire de la détection d'objets et puis si les boîtes ça ne me convient pas je peux essayer de les contourer d'une manière précise donc faire ce qu'on appelle de la segmentation d'objets donc chacune de ces applications-là elle a ses intérêts suivant ce que vous faites alors ce que je vais vous montrer d'abord c'est vous savez que les premiers véhicules autonomes ils commencent à rouler alors sur des vrais sûrement pas mais sur des atmosphères enfin sur des environnements contrôlés et bien pour faire ça il faut que vous soyez capable de reconnaître la route les panneaux de signalisation les autres voitures et adapter le comportement du véhicule en fonction des autres voitures donc vous devez être capable de faire ça de la classification et de la localisation donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de faire ça vous avez une caméra et puis vous avez vous voyez il détecte des voitures alors il y a un petit chiffre à côté c'est le pourcentage de confiance qu'il a dans sa détection il y a des personnes il va y avoir des feux rouges il va y avoir des panneaux et donc ces informations là sont remontées en temps réel sur un contrôleur qui va bien adapter le comportement de la voiture en fonction de ce que la caméra aura vu et détecté il y a de la rétroaction en permanence en permanence oui parce qu'on observe donc on a l'information l'information elle est traitée et puis après on la renvoie on adapte typiquement si j'ai une voiture qui freine devant moi et bien je vais adapter mon comportement routier à cette information là il faut que la communication enfin que l'échange d'informations se fasse très rapidement du coup j'imagine que c'est un peu un challenge exactement il y a énormément il y a énormément de challenges il y a le challenge effectivement du temps réel de la transmission de l'information il y a le challenge des fausses détections si je détecte pas si je détecte pas un piéton je dis que c'est un c'est autre chose et puis qu'en fait c'est un piéton et bien il peut y avoir des problèmes d'accord voilà si je me trompe de panneau et que je fais complètement confiance à la voiture et que le panneau il y a marqué 50 et la voiture détecte 110 et bien j'ai un problème aussi voilà donc il y a tout plein de problèmes derrière c'est pour ça qu'on est loin encore de la voiture qui roule toute seule je vois le cœur qui demande si la latence est nulle non la latence n'est pas nulle non mais très proche peut-être la latence est très faible oui et là je vois qu'il y a des couleurs c'est aussi c'est le type c'est le type d'objet quand c'est des voitures quand c'est des voitures c'est vert quand c'est des piétons c'est rouge un peu plus tard il y a des feux de signalisation voilà qui sont violets quand c'est des bus ou des camions c'est bleu voilà donc les objets ils sont identifiés et le rectangle il va s'adapter à la couleur à l'objet à la nature de l'objet voilà et c'est marrant parce que les chiffres qui sont écrits du coup c'est la confiance qu'on a dans l'identification c'est ça ? voilà c'est ça peut-être que l'algorithme il existe il hésite entre une personne et un feu de signalisation donc il va mettre un feu de signalisation à 70% et une personne à 30% par exemple voilà mais là en fait j'ai essayé de chercher les mauvaises estimations en fait c'est bon ça mais j'en ai pas vu peut-être qu'ils les affichent pas aussi quand c'est vraiment en dessous de 0,5 on doit pouvoir en trouver en dessous voilà il y en a une à 0,6 là par exemple hop là il y en a une à 0,6 parce que la personne elle est partiellement occultée par la voiture donc il n'en est pas très sûr ok voilà donc voilà reconnaissance d'objet ça fait partie des applications qui sont relativement importantes dans plein de domaines ok est-ce qu'il existe des projets de sciences participatives autour de l'intelligence artificielle en dehors des capchas on va parler de sciences participatives oui il y en a ouais il y en a il y a des projets j'ai eu j'ai connaissance d'un projet au moins de sciences participatives là-dessus qui fait intervenir des labos et puis des bah des des kidams quoi ok ouais ouais alors après vous savez pas dessiner vous êtes comme moi mais vous voulez vous vous la péter on va dire alors je vais vous présenter deux outils je vais vous en présenter un très vieux alors très vieux quand on fait de l'apprentissage profond c'est supérieur à deux ans alors celui-là il est préhistorique il en a six je crois alors vous savez pas dessiner c'est pas grave vous allez sur paint oh là là il faut que je coupe le son moi j'ai le retour du son vous allez sur paint vous allez sur paint vous dessinez un truc pas beau comme ça vert vous dessinez voilà et puis vous appuyez sur un bouton et ça vous fait un tableau impressionniste après vous rajoutez un truc pas beau bleu un truc pas beau marron vous appuyez sur le bouton et puis ça vous fait un monnaie alors qu'est-ce qui s'est passé et bien en fait on a donné à manger à un algorithme tous les tableaux impressionnistes et ce que cet algorithme a fait c'est qu'il a appris quelque chose de complètement abstrait qu'il est très difficile d'exprimer par des mots qui est le style impressionniste et du coup et bien quand il voit des tâches vertes quand il voit des tâches marrons et bien il sait à peu près quel comportement adopter quel style de trait adopter pour faire ressembler cette patate verte à quelque chose qui ressemble à de l'impressionnisme alors je vous présente ça ici et puis ça a été fait sur beaucoup d'autres styles picturaux celui de Van Gogh est très connu voilà c'est marrant parce que peut-être que vous allez nous montrer d'autres exemples après parce que moi je pense aussi à la composition d'oeuvres musicales ou de j'en reparlerai tout à l'heure d'accord bon moi pas de spoiler non mais alors j'ai des extraits qu'on pourra écouter si vous voulez je les ai pas prévus mais on pourra les écouter alors là je vous présente un truc qui est très récent qui date d'il y a enfin très récent qui date d'il y a 6 mois à peu près vous avez fait des vacances qui étaient plutôt sympas vous avez pris des photos jolies mais il manque des trucs il manque des trucs alors vous allez alors ça a été fait dans une boîte qui s'appelle Nvidia peut-être que certains vous connaissent l'algorithme il a été entraîné sur en entrée de l'algorithme il y avait l'image de droite donc la vraie photographie et en sortie et bien on a demandé à des personnes de dire qu'à chaque fois c'était de l'eau il fallait que je le mette en violet chaque fois que c'était du ciel il fallait que je le mette en bleu clair chaque fois que c'était des nuages il fallait que je le mette en marron chaque fois que c'était de la forêt il fallait que je le mette en vert etc donc on a appris à un algorithme à passer de la photographie à l'image en couleurs à l'image en 4 ou 5 couleurs et puis cet algorithme là il avait ceci de bien qu'en fait il peut faire le contraire aussi si on lui donne une image juste avec 5 couleurs voilà il est capable de vous faire la photo qu'il y a derrière alors on va voir ce que ça donne donc vous avez fait vous une jolie image alors ça va venir ça hop voilà vous rajoutez de l'eau là en temps réel il vous rajoute une cascade c'est ouf que ce soit aussi rapide alors il ne fait pas juste que rajouter un filet d'eau je ne sais pas si vous avez vu on le reverra sur des exemples après il va vous rajouter la réflexion de l'eau dans l'eau il va vous rajouter les petites gouttelettes qui sont autour les ombres qui vont bien parce qu'il aura appris comment ça se passe une cascade parce qu'il en aura déjà vu plein c'est fou ça et ça on peut le faire chez nous ou il faut le fameux ordinateur à 3500 euros dont vous avez parlé au début ah non une fois que le modèle il est entraîné c'est à dire une fois que vous avez tous vos petits boutons qui ont été ajustés le modèle il tourne quasiment en temps réel chez vous d'accord mais c'est faisable pour peu qu'on ait que vous ayez des ressources qui sont raisonnables oui le modèle s'appelle Gaugan c'est accessible Nvidia le vend je crois qu'ils ont une version gratuite une version payante alors je ne connais pas les limites de la version gratuite par contre alors là j'ai une image de mer et dessus je vais mettre des rochers vous voyez je dessine un rocher et puis à droite j'ai un rocher donc j'ai la réflexion du rocher dans l'eau je vais en mettre un deuxième donc j'ai la réflexion du deuxième rocher dans l'eau voilà qui est ici puis là ça s'occupe un petit peu je mets de la forêt je change alors là j'ai changé la couleur du ciel donc ça a changé la couleur ça va changer la couleur de l'eau là ça va mettre la réflexion de la montagne enfin bref on peut s'amuser ouais c'est un truc de fou il n'y a plus de limites j'en parlais tout à l'heure des limites justement bon alors je ne vais peut-être pas vous passer toute la vidéo mais voilà donc là typiquement on sert de ça pour faire des simulateurs de conduite voilà ça c'est créé avec un simulateur avec l'image avec le logiciel dont je vous ai parlé bon voilà c'est-à-dire il n'a plus besoin de photoshop voilà donc niveau artistique voilà quelques exemples alors toujours en image je vous montre rapidement deux trois autres applications avant de passer à autre chose je vous ai montré tout à l'heure qu'on était capable de localiser en temps réel des voitures des personnes etc alors on sait faire d'autres choses on sait aller plus loin on sait segmenter je vous ai dit segmenter c'est pas mettre des boîtes autour mais avoir les vrais contours des objets donc là en temps réel en temps réel voilà l'image de droite c'est ce que j'obtiens en analysant l'image de gauche c'est ce que j'obtiens en analysant l'image de droite je suis capable de donner un nom à chaque objet que je vois dans l'image voilà parce que j'ai appris ce que c'était que ces objets il a fallu que je les apprenne ce que c'était qu'une voiture ce que c'était qu'une route il a fallu beaucoup de données énormément de données énormément de données alors je peux aller un peu plus loin alors ça je vous passe pas tout le film parce qu'il est un peu long mais là c'est un match de foot entre je sais pas qui et je sais pas qui des japonais et puis je sais pas qui et en fait dedans vous avez alors je vous le montre là vous avez trois algorithmes vous avez un algorithme qui vous estime ce qu'on appelle la pose c'est à dire un espèce de squelette de l'objet de la personne vous avez un algorithme qui vous estime l'action que cette personne que cette personne et que cette personne sont en train de faire et puis vous avez un algorithme qui vous dit en fonction de la pose en fonction de l'action qu'est-ce qu'il est le plus probable qui va arriver dans la suite ok on est dans le futur là non non là c'est un truc qui existe voilà donc là vous voyez vous avez l'évolution des actions donc il y a une passe croisée donc je vous passe pas tout mais aujourd'hui alors si je pousse un tout petit peu plus loin que ça alors pas sur ces types d'applications là mais sur d'autres si on a une vidéo on est capable d'inventer les 4, 5 pour l'instant on en est à peu près là images qui suivent les plus probables si j'ai une vidéo qui s'arrête au moment où vous levez un bras et bien je suis capable d'estimer ce qu'il est le plus probable d'arriver sur les 5, 6 prochaines images donc faire du un film enfin faire de la fiction quoi ouais pour l'instant pour l'instant on en est à 6 images donc ça fait ça fait même pas une seconde mais bon c'est un début voilà et puis alors un autre truc qui est rigolo c'est je suis capable de légender automatiquement des images c'est à dire je me donne une image et en fait là le algorithme va trouver une légende automatique alors pour ça et bien on lui a appris plein de correspondances entre des images et des légendes une image d'une légende une image d'une légende il a appris et puis après on lui dit cette image là qu'est-ce que c'est ? et bien il vous dit que c'est un chien qui est assis sur la plage à côté d'un autre chien et ça il aura inventé lui-même parce qu'il aura appris tout ça mais là il n'a même pas besoin avant d'avoir appris la grammaire anglaise et comment construire une phrase il n'a pas besoin d'apprendre ça il a juste eu plein de phrases avec des situations voilà là vous voyez là il y a un code couleur les noms sont en bleu les verbes sont en rouge et puis les compléments sont en vert et donc là il est capable de reformuler une phrase qui se tient par rapport à ce qu'il aura appris aussi d'un point de vue grammatical d'accord il ne pourra pas inventer des phrases qu'il n'y aura pas si si en fait si on s'est inventé des phrases en restant grammaticalement juste je veux dire ouais alors pas en légendage automatique mais quand je vais en parler je crois à la diapo d'après ok voilà quand on traite des données qu'on appelle des données séquentielles c'est à dire des données qui s'enchaînent les unes à la suite des autres typiquement des données qui dépendent du temps mais pas que un texte c'est une donnée séquentielle et bien on a plein d'algorithmes qui font des choses sympas enfin des alors vous connaissez tous le Google Translate bon bah derrière il y a des réseaux comme ça des réseaux de neurones qui savent traiter ces choses là on a des algorithmes qui savent générer des textes il y a quelques années dans une université américaine il y a eu un concours de nouvelles où on demandait aux étudiants de je ne sais pas à quel niveau d'écrire une nouvelle avec une thématique donnée qui était autour de la science-fiction si je me souviens bien et parmi toutes les nouvelles qui ont été reçues il y en a une qui avait été produite par un algorithme d'apprentissage profond le jury a eu du mal à la reconnaître enfin ils ne savaient pas qu'il y avait une nouvelle qui était traitée par un algorithme mais ils ont eu du mal à voir une fois qu'on leur a dit qu'elle était traitée il le savait d'avance qu'il y en avait au moins une non 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 il ne le savait pas non non il ne le savait pas donc on sait faire de la génération de textes on sait faire de la génération de musique on en parlerait tout à l'heure je pourrais vous en faire écouter tout à l'heure si vous voulez alors il y a des artistes il y a des artistes de musique moderne qui ont enfin qui n'existent pas et qui viennent d'algorithmes mais il y a des gens qui se sont amusés à apprendre l'intégrale de Bach à apprendre l'intégrale de Bach et après à faire produire un morceau à la manière de Bach je pourrais vous le faire écouter c'est complètement ressemblant donc on sait écrire également des pièces à la Shakespeare on sait écrire des nouvelles à la Conan Doyle voilà on sait faire des choses comme ça ça vous arrive sûrement également quand vous allez sur certains sites vous avez des chatbots des agents conversationnels alors il y a deux types de chatbots les types de chatbots où grosso modo vous posez votre question il va regarder les mots qu'il y a dans votre question et puis il va aller chercher dans une base de données là où ces mots ils se retrouvent et il va vous recracher les réponses qui vont bien donc là il n'y a aucune il n'y a aucune intelligence ça c'est comme le bot qu'on a sur le chat ici notre chat à nous de ma chaîne j'ai un bot qui est censé modérer en fait d'accord donc c'est pareil quand il y a des j'imagine des insultes il va vérifier que le mot est bien dans la base de donner des insultes c'est ça exactement et vous avez des agents conversationnels qui sont un peu plus intelligents c'est à dire qu'ils sont capables de formuler des phrases qui répondent au mieux à la question que vous posez donc voilà c'est un type de chatbot qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle alors les robots justement alors ça je ne sais pas si vous reconnaissez est-ce que quelqu'un reconnait oui je crois je crois reconnaître ça c'est un centurion de Battlestar Galactica ah non je n'avais pas reconnu pourtant vous avez vu Battlestar Galactica mais il est miniaturisé là non mais si c'est les espèces de comment ça s'appelle les petites figurines avec les grosses têtes qui ont été à la mode alors moi je vais vous en présenter un autre de robot sur lequel on travaille le chat l'avait en fait ils sont très bons qui s'appelle alors ce robot il s'appelle Nina alors hop je vous le présente il s'appelle Nina alors Nina il est à Grenoble il est au Gypsalab c'est des gens avec qui on travaille et ce robot en fait alors il a une super tête en dessous de la tête c'est un peu plus rustre on va dire mais c'est pas grave l'objectif de ce robot en fait c'est d'essayer de reproduire les émotions humaines sur son visage et de créer de l'interaction sociale et de l'empathie avec la personne en face de qui il est et donc alors c'est un projet on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez on a des projets de recherche avec ce labo là pour être capable d'adapter le comportement du robot alors celui là ou un autre en fonction des émotions qui sont détectées par le robot sur le locuteur en face de lui donc là en l'occurrence ce que l'expérimentatrice fait vous connaissez peut-être le test de Stroop vous projetez un mot qui a une certaine couleur qui est différente du nom qui est marqué par exemple vous voyez blue marqué en vert et vous vous devez dire le nom qui est inscrit et pas la couleur dans laquelle c'est inscrit ou l'inverse et donc en fait ça c'est un test psychologique en psycho qui permet de tester des mécanismes d'attentionnel notamment et en fait l'expérimentatrice fait semblant de se tromper parfois et le robot on lui a appris que quand la personne se trompait il fallait qu'elle ait une attitude un peu dire c'est n'importe quoi ce que tu me racontes voilà donc là forcément vous n'avez pas le son mais voilà tout l'objectif du projet sur lequel on travaille c'est donc là manifestement elle s'est trompée donc elle dodeline un peu de la tête a fait les gros yeux et donc après elle retourne à son activité voilà donc ça c'est Nina alors en robotique il y a énormément d'applications d'intelligence artificielle en robotique sociale notamment mais pas que en médecine alors la médecine la médecine ça fait peur à tout le monde surtout aux médecins parce qu'ils se disent on ne sert plus à rien il y a énormément d'algorithmes d'intelligence artificielle dans plein de domaines aujourd'hui dans certains hôpitaux alors notamment aux Etats-Unis vous avez des algorithmes qui sont capables de traiter à peu près 10 000 examens d'IRM par heure et ces 10 000 examens ils vont virer les 80% dont ils sont sûrs qu'ils ne sont ni pathologiques ni enfin dont ils sont sûrs qu'ils ne sont pas pathologiques et donc du coup le médecin va se concentrer sur les 20 les 10 ou 20% qui restent alors les réseaux de neurones notamment ils sont utilisés dans plein plein d'applications vous avez des choses en médecine personnalisées pour de l'oncologie de traitement du cancer donc suivant toutes vos données épidémiologiques plutôt plus vos données de sang de vie etc l'algorithme va être capable de vous prescrire des doses d'adrothérapie ou de chimiothérapie qui seront adaptées à votre profil et rien qu'à vous donc vous avez aussi des petits outils qui existent sur des téléphones portables maintenant vous n'êtes pas sûr que votre grain de beauté soit malin ou bénin vous le prenez en photo et ça vous propose un grade et de prendre rendez-vous chez un dermato si jamais il y a besoin voilà donc il y a plein plein d'applications donc on tend vers des métiers qui vont peut-être disparaître ça on pourra en reparler tout à l'heure dans la partie un peu plus la controverse donc on ne se tire pas une balle tout de suite dans les jeux aussi alors les jeux bien évidemment c'est un des secteurs favoris alors pour ceux qui ont déjà joué à des jeux de type voiture ou etc quand vous naviguez dans un niveau de jeu en fait les décors les interactions ont déjà été programmés dans le jeu d'accord si vous passez deux fois au même endroit vous verrez les mêmes bâtiments Nvidia a sorti en début d'année un algorithme qui adapte en temps réel la vision à ce que vous faites c'est à dire que si vous passez deux fois au même endroit vous ne verrez pas la même chose donc le jeu est rendu en temps réel par intelligence artificielle ça ça a été appris donc là en grosso modo ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont filmé des millions des millions de séquences de voitures et ils ont appris ce que c'était qu'une navigation dans une ville et du coup après ils sont capables de générer à la volée des images de navigation dans les villes qui sont inédites et qui sont uniques voilà et ça ça pose pas des problèmes de surcharge de données des machines enfin peut-être non parce qu'elles sont elles sont pas stockées non parce qu'elles sont elles sont pas stockées elles sont traitées elles sont générées en temps réel à la volée d'accord ok voilà donc c'est vraiment là pour le coup on peut dire que c'est une expérience unique de jeu vidéo c'est une expérience exactement c'était pas vraiment encore le cas et alors après ils sont après ils sont amusés ils ont pris le même algorithme et donc ils ont vous connaissez Gangnam Style la chanson du coréen ouais en fait ils ont pris quelqu'un qui dansait très bien et puis en fait la personne à droite elle ne danse pas en fait en fait c'est ce monsieur là c'est ce monsieur là qui bougeait pas et en fait on est venu poser son corps sur la dame qui dansait d'accord donc c'est on arrive au deepfake là du coup non c'est ça et ça je vous en parlerai tout de suite après c'est les deepfakes yes et alors un dernier truc alors là c'est avant de passer justement au deepfake alors là c'est dommage je vais vous le faire l'idée c'est quoi c'est de dire je vais vous raconter une histoire et l'algorithme il va écouter ce que je raconte et il va dessiner ce que je raconte alors à chaque fois qu'il voit la petite oreille c'est qu'il attend que vous parliez et puis à chaque fois qu'il y a un espèce de gribouillis c'est qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il va faire donc là donc là je vais dire il fait nuit il y a la lune il y a deux arbres dans le champ il y a des fleurs quelques fleurs au loin il y a une maison alors voyez on commence alors j'arrête deux secondes on commence à avoir des concepts qui sont un peu compliqués au loin il y a une maison le haut loin ça veut dire qu'il faut que je dessine la maison un peu plus petite maintenant je regarde à gauche alors je ne vais pas vous passer toute la vidéo mais je regarde à gauche c'est aussi un concept qui n'est pas si évident que ça voilà et donc en fait l'idée de cet algorithme c'est je parle et ça dessine donc il va se passer plein de trucs il va rentrer dans la maison après il va faire jour enfin je ne vous passe pas toute la vidéo vous pourrez la retrouver sur internet il n'y a pas de problème et voilà on arrive à des choses qui sont relativement intéressantes d'un point de vue sémantique des difficultés je voulais dire aussi au niveau du divertissement ça ça peut ouvrir la porte à des nouvelles sortes de jeux même des expériences pédagogiques pour des classes moi j'ai des profs qui m'ont demandé qui m'ont demandé est-ce que pour des enfants qui sont 10 par exemple certains 10 est-ce qu'on peut les aider à verbaliser une histoire ou à dessiner une histoire en fonction de ce qu'ils racontent eux a priori ça a des intérêts éducatifs aussi et même ouais ou pédagogique c'est vrai des fois quand on veut décrire des expériences c'est que si on veut faire apparaître certaines molécules enfin je pense en tant que chimiste si on veut dessiner des schémas ou des mécanismes réactionnels entre plusieurs molécules et que juste à l'oral on peut dicter les choses apparaissent c'est quand même assez pratique il y a plein d'applications potentielles sur ce machin là alors on en arrive presque à la fin et on en arrive au fameux fake alors je vais vous en montrer trois alors celui-là ils sont toutes les trois connus mais bon je vous en parle quand même alors déjà cette personne existe-t-elle ? est-ce que tous les visages que je vais vous montrer alors je vais passer est-ce que tous les visages que je vais vous montrer existent ? et bien en fait il n'y en a aucun qui existe donc toutes les personnes que vous voyez à droite n'existent pas elles ont été générées par un algorithme d'apprentissage qui a appris ce que c'était qu'un visage donc vous avez un site internet qui vous génère un visage par jour donc voilà donc vous pouvez faire pareil avec d'autres choses bon peu importe mais je ne vous passe pas tout voilà mais vous voyez et puis vous pouvez donner des caractères vous pouvez dire à partir de cette personne-là je veux que cette personne ait l'air chinoise ou noire donc vous voyez vous avez un modèle de prescription et puis cette personne-là elle se transforme en jeune elle se transforme en châtain etc. voilà alors ça j'y reviendrai tout à l'heure sur ça donc voilà après tout à l'heure on a vu des photos qui n'existaient pas on peut continuer à travailler là-dessus c'est toujours Nvidia vous êtes en vacances vous avez pris des photos manque de bol sur vos photos il y a des trucs qui ne sont pas bien et bien c'est pas grave vous les supprimez donc vous faites un gros pâté blanc vous appuyez sur le bouton et à droite vous avez le résultat ça vous supprime le fil ça vous supprime le drapeau alors ça je dirais que c'est relativement facile à faire quand la zone de suppression elle n'est pas grande parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe autour et ça se passe bien quand la zone elle est grosse comme ça dire ce qui se passe au milieu c'est raide là on ne voit pas qu'il y a eu quelque chose le rocher là je supprime une grosse masse je ne vois pas ou quasiment pas ouais c'est compliqué quoi voilà alors après voilà vous en avez d'autres celui que je vous montre à la fin voilà ça c'est normalement nous avec l'âge qui vient on espère plutôt le contraire on va rendre chauve le petit monsieur là on va lui enlever plein de cheveux et vous allez voir ça sera relativement bien fait en fait il y a une question à propos des machines c'est la même question que j'avais posé tout à l'heure il ne faut pas spécialement de machines puissantes pour faire tourner ça alors une fois que ça a été appris ça va pour apprendre l'apprentissage peut être très très long ça dépend des modèles donc voyez cette personne là qui est un acteur américain des années 80 on est en train de le rajeunir on lui enlève on lui enlève tout ce qui ne va pas bien en fait les rides etc voilà et donc après on va aller un tout petit peu plus loin alors lui vous le reconnaissez forcément alors ça c'est une pub peut-être que vous l'avez déjà vu alors ce qu'il va dire il va dire j'ai éradiqué le sida alors vous n'avez pas le son mais il va dire alors voilà donc c'est sous-titré et en fait ce n'est pas du tout lui qui parle c'est au niveau de sa bouche qu'on lui a fait dire qu'on a fait des mouvements où toute l'image est fausse non toute l'image on a pris un discours on a pris un discours de Trump d'accord et puis on a appris à dire le texte et on a appris à faire une modification du mouvement des lèvres pour que le texte soit dit correctement non seulement le mouvement des lèvres mais aussi l'intonation et la voix de Trump pour que ça fasse vraiment vrai il y en a une autre qui est très célèbre avec Barack Obama aussi qui est très connu voilà donc faire attention à ce qu'on voit faire attention à ce qu'on regarde il y avait une question sur de Big Boss Dylan qui demandait si c'était les réseaux GAN alors qu'est-ce que le réseau GAN en particulier peut-être ça alors un réseau GAN c'est un réseau alors c'est c'est les initiales Générative Adversarial Network donc c'est un des réseaux génératifs antagonistes alors qu'est-ce que c'est grosso modo c'est deux joueurs qui jouent l'un contre l'autre donc un joueur c'est un réseau de neurones il y en a un qui essaye d'imiter une action alors par exemple il essaye de créer des images qui semblent réelles et l'autre il essaye de voir quand les images elles sont réelles et quand les images elles ne sont pas réelles ah d'accord et donc celui le faussaire celui qui essaye de faire les images réelles en fait il s'améliore à mesure de la réponse de l'expert qui lui dit ça c'est une fausse image ça c'est une vraie image ok et à la fin et bien on vire l'expert une fois que le faussaire il aura bien appris ce que c'était une vraie image on vire l'expert et puis le faussaire il est capable de générer des images qui ressemblent à des vraies et est-ce que du coup c'est cette technique-là qui est utilisée pour générer non c'est pas cette technique-là ça en est une autre ça en est une autre mais ça emprunte quelques idées des GAN ok voilà alors pour conclure je vais parler de trois deux choses je vous ai dit tout à l'heure pour pour apprendre ces réseaux de neurones là il faut énormément de données grosso modo si vous avez mille boutons il vous faut dix mille données à peu près il vous faut dix fois plus de données que de boutons à tourner et ça ça devient compliqué quand vous avez des réseaux qui sont très profonds donc une des tendances actuelles de la recherche c'est de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre sans données après tout un gamin de deux ans vous lui montrez trois pommes et après il saura reconnaître n'importe quelle pomme de n'importe quelle forme de n'importe quelle couleur de n'importe quel côté il saura reconnaître donc l'apprentissage a priori il n'y a pas besoin d'énormément de données pour apprendre alors il y a des gens de chez Google qui ont commencé à réfléchir là-dessus je vais vous montrer un truc qui est plutôt rigolo ils ont créé des petits modèles numériques de personnages dont vous voyez un exemple à droite là je vous montrerai la vidéo après ils les ont posés à un endroit dans un décor virtuel et puis ils lui ont dit écoute ton objectif c'est d'aller là-bas à un point B débrouille-toi débrouille-toi et donc en fait le petit bonhomme qu'est-ce qu'il a fait il a appris à marcher tout seul on lui a jamais dit ce que c'était que marcher mais petit à petit à force d'essayer donc c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement j'essaye un truc si ça marche c'est bien j'ai une petite récompense et j'essaye de continuer là-dedans si je me casse la figure ça veut dire que c'était pas bien et j'essaye autre chose et donc ce petit bonhomme vous allez voir petit à petit il va apprendre des trucs alors il y a des trucs rigolos parce que on va se rendre compte que pour marcher les bras ça sert à rien vous allez voir voilà et puis bon il y a il y a la petite traduction voilà donc ce petit personnage là hop là pardon ce petit personnage là on lui a dit débrouille-toi marche alors il y a trois petits personnages il y a une petite araignée à quatre pattes là il y a ce machin là et puis il y a le vrai personnage ils ont essayé trois personnages différents donc en fait là on lui a rien dit on lui a pas dit ce que c'était que marcher on lui a pas dit ce que c'était que de sauter un obstacle donc vous voyez des fois il rate mais quand il rate et bien il réessaye donc des fois ils vont tomber des fois il va se passer des trucs bizarres et puis au bout d'un moment ils vont réussir et ils vont faire des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé voilà oui ils vont trouver des moyens un peu exotiques de passer voilà vous voyez là là les bras manifestement ne servent pas à grand chose voilà donc lui vous avez vu là c'est à la fin de la phase d'entraînement à la fin de la phase d'entraînement il sait bien marcher donc lui il sait bien éviter les obstacles alors le truc qu'il sait pas bien faire c'est adapter sa vitesse bon là il sait pas trop gérer ses bras non plus mais il sait sauter voilà il sait passer des obstacles et même si on le pousse virtuellement vous voyez le petit truc rouge là c'est un truc qui pousse il sait garder son équilibre alors des fois vous voyez là c'est le début de l'apprentissage il sait pas faire il sait pas faire il se casse la figure mais c'est pas grave il recommence et il y arrivera et quand il y arrive il mémorise comment il y est arrivé comme ça du coup il engrange de la connaissance et du coup il apprend à marcher sans qu'on lui ait dit ce que c'était que marcher voilà il y a Zach Ville qui demande si c'est phobie and friends c'est ça le nom du de lui là euh non enfin pas à ma connaissance d'accord pas à ma connaissance c'est deep mind c'est les gens de chez google qui travaillent là-dessus mais dire comment le petit bonhomme s'appelle je ne sais pas je sais pas le nom de je sais pas ce qu'il voulait dire peut-être le nom du jeu ou du programme l'actrice qui court comme ça ah ah c'est phobie dans friends ah oui j'ai pas regardé friends je me fais plein d'ennemis mais tant pis je suis pas un très grand fan voilà alors je vais finir par un peu de un peu de discussion autre que sur la propre intelligence artificielle aujourd'hui grosso modo l'intelligence artificielle on la voit de deux côtés soit qu'on appelle une IA positive ou ce qui est une IA au service de l'humain soit une IA négative on parle souvent enfin certains parlent de la singularité technologique le moment où l'intelligence artificielle deviendra plus intelligente que l'homme et puis on arrivera à l'ère de Terminator voilà donc tout ça ça pose beaucoup de problèmes ça pose des problèmes naturellement je dirais fondamentaux techniques mais aussi des problèmes éthiques ouais et surtout également des problèmes juridiques l'exemple classique qu'on prend c'est vous avez une voiture qui conduit tout seul dans une ville elle roule à 50 à l'heure vous avez trois personnes sur un trottoir vous avez un garçon de 10 ans qui traverse vous pouvez pas freiner vous êtes obligé d'en écraser un vous écrasez qui et qui est responsable voilà donc ça c'est le le cas d'études classique c'est le cas de tarte à la crème mais ça pose plein de problèmes en fait il y a des groupes qui regroupent des juristes et des gens d'intelligence artificielle pour discuter de ces sujets là alors juste pour finir Marie Curie elle disait ça elle disait dans la vie rien n'est à craindre tout est à comprendre il faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle puisqu'à priori elle agit sous contrôle puisque c'est nous qui la créons et tout n'est pas dystopique il y a des on n'est pas dans une dystopie de l'ère Terminator ou autre on est plutôt sur des alors on parlait des métiers tout à l'heure certes il y a des métiers qui vont changer et il y a des métiers sans doute amenés à disparaître et il y a aussi des métiers qui vont émerger donc voilà il faut aussi voir ça dans les deux sens voilà j'en ai terminé donc si vous avez des questions je suis ouvert à toutes les questions que vous aurez à me poser super merci beaucoup pour cette conférence c'était très instructif avec beaucoup d'exemples qui je pense illustrent et donnent une bonne idée de ce qu'on est capable de faire et moi je pensais pas j'avais déjà vu quelques deepfakes et ce genre de choses mais je pensais que c'était vraiment qu'au balbutiement et là j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des gros des grosses avancées et il y a tellement d'applications différentes que ça a l'air fou quoi et vous avez posé un peu à la fin des questions je pense qui sont assez essentielles aussi au niveau de l'éthique et voilà l'utilisation de ces IA pour le bien comme pour le moins bien ça va être difficile d'un point de vue d'un point de vue juridique d'encadrer tout ça c'est ça oui est-ce qu'aujourd'hui il y a des machines qui apprennent à d'autres machines oui oui vous avez des réseaux qui apprennent à construire des réseaux de neurones ok ça existe ça s'appelle les méthodes NAS c'est assez récent ça 2-3 ans c'est plutôt que de trouver l'architecture des réseaux de neurones comme je vous ai pu vous montrer soi-même en fait on va on va utiliser des réseaux de neurones qui vont construire des réseaux de neurones et ça vous avez une application par exemple en particulier dans un et bien typiquement vous avez vous avez un réseau de neurones qui est connu qui a une performance donnée qui est capable de faire je ne sais pas moi de la classification de voiture avec 99% de bonne classification sauf que ce réseau là il n'est pas capable d'être embarqué dans une voiture pour vous faire de la détection temps réel et bien vous allez utiliser un réseau NAS donc un truc qui va apprendre à gérer un réseau de neurones où vous allez lui dire fais moi un réseau qui a quasiment les mêmes performances mais qui est 500 fois plus léger pour que je puisse l'embarquer dans une voiture ok juste avant que je vois que vous êtes nombreux à poser des questions dans le chat juste avant je rappelle qu'il y a le discord qui existe le discord de la communauté poxcience dans laquelle je suis vous pourrez trouver plein de streams sur ce discord là et pourquoi je vous en parle c'est parce que vous pouvez venir sur ce discord pour poser vos questions j'ai mis le lien dans le chat actuellement rejoignez le discord et venez dans le sas libre antenne et on vous prendra au compte gouttes pour que vous veniez poser directement vos questions à l'oral en live je pense que c'est aussi plus sympa qu'on puisse s'échanger donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur sinon si vous êtes aussi si ça vous pose problème de poser votre question à l'oral je peux toujours la prendre aussi à l'écrit ici donc comme vous voulez mais voilà vous avez cette possibilité là en tout cas donc n'hésitez pas en tout cas oui je vois que vous êtes très intéressé par le sujet c'est super est-ce qu'il y a des méthodes pour reconnaître un deepfake ou alors c'est trop bien alors oui alors aujourd'hui on est à peu près dans la même situation que les militaires il y a quelques années on invente un missile qui est capable de détruire un tank du coup on invente un blindage qui est capable de résister au missile et du coup on invente le missile qui est capable de percer de nouveaux blindages donc on a eu des réseaux de neurones qui étaient capables de créer de classer correctement des images comme j'ai pu vous le montrer il y a des gens qui se sont amusés à modifier un tout petit peu les images pour tromper le réseau pour dire vous lui passez une image de chien il vous dit que c'est une casserole et pourtant à l'oeil vous voyez pas que c'est une casserole vous voyez bien que c'est un chien et donc on a créé des réseaux qui étaient capables de reconnaître que l'image qu'on vous mettait il y avait un truc qui allait pas donc on est capable ça c'est des outils qui sont en train d'être développés est-ce que je suis capable de voir que je suis sur un deepfake ça commence à sortir y compris sur des vidéos parce que c'est sur des vidéos que c'est intéressant aussi bon bah ça va alors tant qu'on a les outils parce que c'est un peu la peur qu'on peut avoir c'est que l'artificiel dépasse nos capacités d'ailleurs pour un petit peu revenir là-dessus qu'est-ce que vous en pensez vous est-ce que c'est du domaine de la science-fiction ou est-ce que comme Marie Curie tant qu'on aura la main sur la compréhension du phénomène il n'y a pas vraiment de soucis ce qu'on apprend à ces machines-là on leur apprend à faire quelque chose qu'elles reproduisent en étant capable de généraliser un petit peu elles ne vont pas faire un truc qui est complètement différent si j'apprends à un réseau de neurones à reconnaître des voitures elle va être capable de reconnaître toutes les voitures qu'elle aura déjà vues elle va être capable de reconnaître des voitures qu'elle n'aura jamais vues parce que quelque part elle aura appris qu'une voiture ça a quatre roues ça a une forme plutôt parallèle épipédique et ça a une couleur mais par contre elle ne sera pas capable de faire autre chose donc ce que je disais tout à l'heure c'est qu'un algorithme ça ne fait que ce qu'on lui apprend à faire oui mais si on lui apprend à tout faire non mais j'exagère mais on n'en est pas là oui oui voilà c'est ça c'est que il faut peut-être aussi mettre en évidence le fait que il y a encore un énorme écart entre l'état de l'art où on en est et la science-fiction c'est ça c'est ce que je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui on est à à 30 ans de la puissance de calcul d'un cerveau c'est pas pour ça qu'on créera des machines intelligentes c'est pas que la puissance ça prendra un comble ben non il y a tout l'inné tout l'acquis toute l'expérience toute l'intuition voilà ça sera peut-être un sondage à faire parmi tous les gens qui écoutent mais il faut un petit temps de réflexion c'est donner donner une définition de l'intelligence ah oui alors ça en plus on avait vu dans cette émission dans tout ce qu'on prend pardon on avait on avait reçu une éthologue qui nous a parlé de l'intelligence des oiseaux du comportement animal et qui montrait qu'en fait il y a beaucoup d'animaux qui étaient très intelligents et en particulier les oiseaux elle vous a parlé de l'expérience oui oui sans doute elle vous a parlé de l'expérience des japonais avec les pigeons le renforcement le décomportement non 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 on a montré à des pigeons des tableaux de Van Gogh et des tableaux de Matisse si si maintenant que vous le voyez effectivement elle a parlé voilà donc les oiseaux sont capables de détecter des styles picturaux aussi ouais 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 c'est la définition de l'intelligence ça va être très difficile dans c'est très compliqué c'est très compliqué je vais prendre les autres questions avant qu'il y en ait trop est-ce qu'il y a des machines qui aident à écrire des lois peut-être pas encore alors si malheureusement c'est aux Etats-Unis aux Etats-Unis vous avez alors vous avez des décisions de justice simples entre guillemets qui sont rendus par des algorithmes mais qui sont validés par un juge des décisions simples et je sais qu'il y a un projet aux Etats-Unis d'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle pour aider à écrire des lois alors pourquoi parce que et bien derrière il y a toutes les bases de données qui sont liées aux infractions et donc être capable de fouiller dans cette base de données et d'en extraire l'information un peu pertinente qu'un humain ne pourra jamais extraire parce qu'il y a trop de données et du coup d'être capable de proposer une loi ou au moins des éléments de loi qui permettent de prendre en compte ces grandes masses de données donc oui il y a un projet qui existe aux Etats-Unis je tente en réfléchir comme la machine ne se sert que de ce qu'on lui donne finalement il n'y a pas de on ne peut pas vraiment dire qu'elle crée quelque chose de complètement nouveau non mais regardez par exemple je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la loi vous allez au supermarché vous avez une carte fidélité et vous enregistrez chaque semaine vos courses sur cette carte fidélité vous achetez assez souvent des yaourts nature vous achetez assez souvent des citrons des agrumes pour vous il n'y a pas forcément un rapport mais 15 jours après vous recevez une pub de Danone qui vous propose 20% de réduction sur les yaourts au citron parce que vous avez un algorithme derrière qui a été capable de faire une espèce de corrélation entre des produits qui a priori n'avaient rien à voir entre eux ou des goûts qui n'avaient rien à voir entre eux et qui lui a su associer de manière directe ou indirecte pour vous proposer quelque chose donc c'est à peu près la même chose sur pas mal de domaines il y a tellement de masses de données que dessous doit y avoir de l'information qui est intéressante mais il y a tellement de données qu'on est incapable de les traiter de manière humaine et manuelle ou du moins en un temps raisonnable ok ouais je vois quelle machine a le plus de nombre de neurones et à quoi sert-elle ouf alors je sais que celui que je vous ai présenté c'est un des plus profonds le ResNet là qui a 152 couches alors en millions de paramètres je sais plus mais c'est plus de 50 millions de paramètres je sais plus exactement et à quoi il sert alors il sert à plein de trucs parce que le ResNet on l'utilise pas tout seul mais alors des exemples typiques d'utilisation ça va être sur la classification d'objets dans des images de la classification d'images voilà des exemples types d'utilisation ok est-ce que les oui parce qu'en fait en général les réseaux de neurones ils ont plusieurs plusieurs applications enfin ils sont ils ne servent pas qu'à faire un seul truc ils n'ont qu'un réseau de neurones on peut l'entraîner ouais voilà à différentes choses mais une fois qu'il est entraîné il ne sert qu'à la chose il ne sert à rien d'autre ok est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes liés au deepfake des problèmes juridiques par rapport à des des preuves ou des enfin alors là je ne suis pas je ne suis pas assez calé pour répondre là-dessus très honnêtement je ne saurais pas répondre je crois qu'il y a eu une histoire aux Etats-Unis pendant les élections toujours aux Etats-Unis naturellement mais j'en sais non très honnêtement j'en sais pas beaucoup plus en revanche en revanche il y a beaucoup d'attention autour de ça pour les élections notamment y compris en France d'ailleurs y compris en France et quand on parle de fake on est aussi sur du fake de l'information sous quelque type qu'elle soit sur toutes les formes est-ce que quid de la justice prédictive alors voilà la justice prédictive ça fait partie ça fait partie de alors là on est sur un autre film on est sur Minority Report ou un autre bouquin en tout cas ça aussi ça existe malheureusement ça existe aux Etats-Unis ça arrive en France un petit peu aussi et ça a déjà montré ses limites et notamment les biais que ça induit notamment au niveau de alors typiquement c'est quoi c'est j'analyse sur une ville les quartiers et les heures de la journée où il y a le plus d'infractions et je décide de par exemple mettre plus de force de police à certains endroits à certains moments parce que statistiquement c'est là où il y a le plus de de chance qu'il y ait un délit et puis ou alors je regarde qui habite qui habite à cet endroit là et je vais aller cibler certaines personnes parce qu'elles ont plus le profil et justement le problème qu'il y a eu il y a très récemment c'est que la population afro-américaine a été pas mal ciblée autour de ça parce que dans les bases de données effectivement il y avait plus afro-américain que d'autres choses donc c'était un biais qui était dû à la base de données elle-même et pas au fait qui était recherché ok je fais un petit rappel vite fait que vous pouvez venir poser vos questions à l'oral on se fera un plaisir de les prendre directement sur le discord dont j'ai mis le lien dans le chat il faut aller dans le sas libre antenne le channel vocal sas libre antenne ou terranien vous fera un petit check avant de pouvoir rentrer voilà là on apprend on machine des choses qu'on sait quid de l'aléatoire donc ouais c'est ce dont on a un petit peu parlé est-ce que est-ce qu'à terme l'IA pourra prédire des événements qui sont plus aléatoires avec justement des bases de données bah typiquement ce qu'on sait faire actuellement alors on n'en est pas encore à prédire les cours de la bourse sinon on serait tous riches par contre ce qu'on sait faire c'est de la prédiction qui n'est pas trop trop mauvaise sur des paramètres climatiques localisés typiquement la température la pression l'hygrométrie si on a suffisamment de données en un point alors par exemple dans un centre-ville d'une certaine ville on va être capable de prédire de manière assez fiable sur un pas de temps qui est relativement important 6-7 jours les données climatiques suivantes donc sur des données temporelles ça marche pas trop mal ok sachant qu'il peut y avoir de l'aléatoire évidemment aussi ok ok super super intéressant et au niveau éthique tout à l'heure vous avez parlé qu'il y avait enfin il y avait des discussions entre ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle et des juristes par exemple ou des gens qui travaillent sur l'éthique est-ce que c'est des débats qui avancent vraiment ou c'est un peu au point mort parce que j'ai l'impression que ce problème qui est le problème du trollet je crois là où il faut choisir entre tuer une personne ou trois c'est insoluble en fait c'est insoluble je me demande du coup à quelle conclusion arrivent ces comités qui font des discussions en fait pour l'instant je ne suis pas sûr qu'il y ait une discussion qui soit complètement tranchée je n'avoue pas suivre de manière très sûre ce genre de débat mais c'est des processus qui sont relativement longs parce que je pense que tout le monde n'a pas mesuré l'implication de ce type d'outil et tout le monde n'a pas les possibilités et les implications à la fois donc il n'y a rien rien n'en est sorti encore d'un point de vue loi ou d'un point de vue même proposition de loi mais par contre c'est important que ces discussions là aient lieu parce que de toutes les manières oui elles font avancer c'est sur des temps longs par contre est-ce que vous pensez qu'à un moment on sera bloqué est-ce qu'on a déjà d'ailleurs atteint le principe de précaution est-ce que c'est quelque chose qui est déjà mis sur la table de dire je ne vais pas utiliser cet outil parce que parce que il y a des risques éthiques ou voilà est-ce que c'est un vrai problème en intelligence artificielle ou ça reste de la science fiction encore je dois alors le seul truc dont je suis sûr c'est que les gens qui ont développé l'algorithme peut-être avez-vous vu la vidéo d'Obama qui parle je ne sais pas si ça parle à tout le monde alors les gens qui ont publié qui ont créé cette méthode là ont refusé de publier le code source du programme pour pas qu'il soit utilisé à des fins malveillantes justement donc il y a une prise de conscience au moins des acteurs que quand ça va trop loin il faut garder un petit peu de secret autour de ça ouais d'accord éviter que ça bah c'est très facile c'est très facile de faire dire n'importe quoi n'importe qui si on aboutit qui va bien ouais 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 alors c'est facile de le faire de manière très grade en une demi-heure de codage on arrive à faire dire à quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai par contre ça se voit oui est-ce qu'un réseau de neurones peut-il être breveté aux Etats-Unis en particulier en brevette alors c'est peut-être pas le réseau en lui-même le réseau en lui-même on peut pas le breveter bah typiquement je crois bien que le réseau de Yann Lequin enfin la méthode de Yann Lequin à la fin des années 80 a été brevetée celle qui permet de reconnaître les chiffres manuscrits ah d'accord ok et ouais pour en revenir sur l'éthique il n'y a pas eu est-ce que justement on peut passer plus aux questions ou aux commentaires relatifs à votre métier vous n'avez pas eu affaire à un comité d'éthique ou à une chose spécifique qui serait liée à votre domaine de recherche non non on n'est pas on n'est pas soumis au comité d'éthique ouais alors par contre quand on fait bah typiquement on a un projet avec des psychologues autour de la psychologie la robotique sociale et puis l'interaction avec des enfants là par contre on a des contraintes qui sont qui sont liées à l'applicatif parce que on va interagir avec des enfants donc il y a tout un protocole autour de ça on fait pas ce qu'on veut mais c'est pas lié je dirais à l'application de l'intelligence artificielle en tant que telle c'est lié au public auquel on va s'adresser ce public qui sert de qui qui est utilisé pour faire les études c'est ça voilà qui est utilisé pour faire les expériences on met un gamin en face de Nao et puis on lui fait jouer à un jeu de mémoire ok dans ce sens là voilà dans ce sens là et du coup vous en avez souvent à faire justement des études sur des sur des vrais êtres humains en fait je pensais plus que c'était surtout informatique bah typiquement là c'est la première c'est la première d'accord parce que quand on gravite dans ces domaines là enfin là dès qu'on fait de l'interaction avec la psychologie on va avoir à traiter avec des des vrais humains avec des bras puis des jambes quoi et du coup avec toute la méthodologie qui va derrière le groupe de contrôle etc alors ouais ça disons que c'est les psychologues qui vont gérer le truc nous nous on en arrive avec notre robot et puis on fait notre expérience et on fait confiance aux psychologues qui ont mis le protocole qui va bien en amont est-ce que on peut est-ce que vous avez déjà publié un papier sur ça justement ouais deux même est-ce que vous avez éventuellement des infos en particulier que vous aimez dans vos papiers dont vous êtes un peu fier entre guillemets enfin des choses des résultats qui ont pu un peu influencer le domaine et dont vous voulez parler qui sont vulgarisables j'entends ouais enfin disons c'est quelque chose qui a l'interface entre la psychologie et ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on a sorti un papier dans une revue qui est assez bonne là qui dit que grosso modo en psychologie quand vous mettez quelqu'un à côté du cobaye pour accomplir une tâche quand c'est un humain il a de l'influence sur la manière dont la personne va répondre quand c'est une boîte de conserve ou un robot qui n'a absolument rien d'humanoïde l'influence est bien moindre alors ce qu'on a ce qui a été montré ce qu'on a montré c'est que quand le robot est humanoïde l'influence est quasiment la même que quand c'est un humain ah ouais c'est pas mal comme résultat ça donc sur des tests c'est des tests psychos après derrière mais voilà et d'où l'idée après de mettre des robots humanoïdes en interaction avec des personnes plutôt que des parallélépipèdes qui sont peut-être très intelligents mais qui ressemblent pas à grand chose on a plus de mal à développer de l'empathie pour quelque chose qui ne nous ressemble pas trop exactement et pour ce qui est de la créativité vous avez montré des exemples assez flous d'oeuvres complètement artificielles et qui pourtant sont équivalentes à ce qu'on peut trouver chez des grands artistes mais qu'en pense la communauté autour de ces choses là est-ce que c'est est-ce qu'on parle de création originale tout de même est-ce que c'est c'est quand même démystifié parce qu'on sait que c'est dû à l'apprentissage enfin je sais pas pour le grand public ça a l'air assez fascinant mais je me demande au sein de la communauté des gens qui travaillent sur le domaine ce que vous en pensez alors les artistes vous parlez bah oui enfin vous quel est votre rapport par rapport à ces oeuvres là oui des artistes artificiels ah quel est mon rapport ah non moi je trouve ça je trouve ça chouette après est-ce que c'est de la création originale ou pas oui voilà c'est ça c'est ce débat là est-ce que est-ce que la machine peut remplacer l'homme dans la création finalement parce qu'on peut s'imaginer qu'à certains stades on remplace tous les métiers comme vous l'avez montré il y a plein de tâches qui peuvent être exécutées plus facilement et rapidement et efficacement par les machines là aujourd'hui au moins dans tout ce que je connais c'est de la création mais par assimilation d'une grande masse de données un artiste va créer par rapport à ses ressentis par rapport à à ses humeurs du moment par rapport à sa culture par rapport à plein de choses donc les éléments de création ne sont pas du tout les mêmes mais est-ce qu'on peut parler de création est-ce que quelqu'un en maths qui va démontrer un nouveau théorème qui sera une variation d'un théorème existant il a moins de mérite que quelqu'un qui a démontré le théorème original je ne sais pas ouais mais est-ce que vous pensez qu'à l'avenir l'intelligence artificielle sera tellement partout qu'on écoutera autant aussi bien un artiste réel qu'un artiste artificiel vous pensez qu'on va tendre vers cette société là ou c'est encore en train que vraiment trop science fiction non j'espère pas j'espère pas il y a déjà des cd de musique qui ont été complètement créés par des intelligences artificielles et qui se vendent d'accord mais non j'espère pas que j'espère qu'on restera dans de la création humaine le plus longtemps possible ok vous n'avez pas vous n'avez pas trop cette crainte peut-être mes questions sont un peu un peu trop mais non mais pourquoi ça rentre je pense que c'est des questions légitimes que le grand public se pose comme vous êtes dans le domaine peut-être que vous pourquoi ça serait pas si si on est vraiment sur un processus d'expansion de ce type de création pourquoi est-ce que ça viendrait au détriment de la création artistique non pas forcément il a complété en fait oui oui bien sûr voilà pas forcément une opposition voilà c'est à peu près le même débat qui a eu lieu quand il s'est agi de faire des films en images de synthèse on s'est dit à quoi servent les acteurs et il y a encore il y a encore des films aujourd'hui oui ça sera juste une autre catégorie de la culture voilà ça sera la culture la culture numérique au sens large après il faut il faudra bien faire le disnago il faudra savoir oui bien sûr il faut toujours être honnête par rapport au il faut être honnête il faut être aussi conscient je pense que un des grands enjeux à la fois de la recherche mais surtout de l'éducation des jeunes c'est d'avoir l'esprit critique vis-à-vis de tout ça alors l'esprit critique de se dire je suis en train de regarder une image je suis en train de regarder un film est-ce que c'est la vérité ce que je suis en train de regarder cet esprit critique là et puis l'esprit critique de dire ok bah ouais ce truc qui a été créé par un ordinateur c'est pas mal mais ça reste un truc créé par un ordinateur mais ça me plaît voilà être informé de ce qui se passe voilà avoir conscience de ce qu'on regarde et de ce qui nous plaît et ce qu'on fait voilà c'est vachement intéressant aussi je me demandais comment vous en êtes arrivé à ce domaine là précis de recherche alors au départ moi je faisais du traitement d'image au tout début quand j'ai soutenu ma thèse je faisais du traitement d'image et puis bon petit à petit on a dérivé un petit peu sur des méthodes des méthodes de classification parce que ça servait dans le traitement d'image et puis petit à petit c'est passé sur des méthodes d'apprentissage et puis et puis voilà après en glissant tout doucement maintenant j'ai les deux pieds les deux bras et puis la tête dedans et la recherche est bouillonnante à l'international là dessus c'est vraiment un truc oh oui oh oui on n'est pas capable de suivre la biblio en fait on est incapable ça va trop vite ça va trop vite on est incapable trop d'articles qui sortent ouais on est incapable beaucoup de nouvelles idées beaucoup de bon alors aussi pas mal de choses qui sont pas intéressantes mais enfin il y a quand même qu'est-ce que vous trouvez justement d'intéressant et de pas intéressant vous qui êtes dans le domaine tout ce qui est tout ce qui est idée de rupture c'est toujours intéressant c'est à dire que tout à l'heure on parlait des GAN des réseaux génératifs les réseaux génératifs ils sont apparus en 2014 c'est une idée mais bête comme chou vraiment très très simple l'idée et voilà il fallait l'avoir et ça ça a été une vraie une vraie rupture méthodologique voilà donc ça c'est une idée de rupture une idée qui n'est pas forcément très intéressante c'est je prends je prends un réseau ou je prends une méthode qui existe je change d'un pouillème un paramètre et puis je publie ça ouais d'accord la plus-value reste relativement négligeable c'est vrai que ça dans la recherche c'est valable pour un peu tous les domaines c'est valable dans tous les domaines ça ouais mais voilà des vraies technologies ou des vraies méthodologies de rupture ça c'est intéressant donc il y a un peu des modes je crois que j'en avais entendu parler dans la recherche en intelligence artificielle il y a un peu des modes sur l'utilisation de certaines zones neurones c'est ça voilà et puis même intelligence artificielle vous le prenez dans les années 60 vous le prenez dans les années 80 vous le prenez dans les années 2000 et maintenant derrière le mot vous mettez des méthodes qui sont complètement différentes ça dépend complètement de plein de facteurs ça dépend des avancées méthodologiques des avancées technologiques ça dépend de la mise à disposition de données ça dépend tellement de choses parce que sous le vocable intelligence artificielle et bien vous êtes à la géométrie très très variable ok est-ce que qui sont les têtes de pont du domaine un peu il y a un pays ou une équipe qui est réputée alors aujourd'hui aujourd'hui alors sans me tromper je pense pouvoir dire que les universitaires ne peuvent pas rivaliser avec les entreprises privées ça c'est la première chose c'est pas les mêmes moyens on n'a pas les mêmes moyens on n'a pas les mêmes moyens après vous avez les quatre grandes entreprises Facebook Google Baidu et j'en ai oublié une Microsoft voilà qui investissent énormément là-dedans peut-être vous avez entendu parler du prix Turing qui a été décerné il n'y a pas si longtemps que ça à trois personnes alors le prix Turing c'est quoi c'est le prix pour l'informe à peu près à peu près pour l'informe ouais à peu près c'est ça et donc ces trois personnes c'est Yann Lequin qui travaille chez Facebook comme je vous ai dit tout à l'heure c'est un ancien de chez Google et puis c'est quelqu'un alors lui il est encore académique qui travaille à Montréal voilà donc sur les trois il y en a deux qui travaillent pour des entreprises privées et ces trois pontes alors voilà grosso modo il y a quatre personnes qui sont mondialement connues dans le domaine c'est ces trois là plus un chinois celui qui a créé Baidu d'accord voilà après encore une fois les académiques ont beaucoup de mal par manque de moyens par différence de moyens surtout à rivaliser avec les entreprises privées ouais mais vous avez vous avez des vous avez des des nids universitaires qui sont relativement connus et qui sont relativement cotés sur ces domaines là il y en a il n'y a pas de problème notamment le Mila à Montréal qui est relativement connu là dessus mais voilà aujourd'hui tout à l'heure je vous montrais sur toutes les vidéos que je vous ai montré il y a NVIDIA c'est une boîte il y a Microsoft c'était une boîte Google c'est une boîte vous voyez je ne vous ai pas montré de truc Facebook mais j'aurais pu je ne vous ai pas montré un truc que Baidu a fait pour l'aide aux aveugles mais bon voilà d'accord c'est marrant j'imagine que le privé aura toujours un peu plus d'avance il y a des moyens derrière il y a des moyens et justement moi je vous tends une perche est-ce que vous ça ne vous tenterait pas d'aller dans ce genre de boîte ou vous aimez votre situation ouais je vous ai vous attaché au public ouais mais c'est surtout que vive la recherche libre non pas forcément ça mais il y a ça c'est sûr mais il y a l'aspect modèle économique qui ne me plaît pas trop non plus d'accord bien sûr c'était juste une question comme ça est-ce que c'est quelque chose de vrai que la Chine serait un acteur de l'IA que ça serait plus facile pour la Chine car elle respecte moins la vie privée de ses citoyens en particulier bien sûr la Chine ça fait 35 ans qu'elle collecte des données sur ses habitants donc forcément qu'elle a de l'avance ouais ok ils trichent un peu quoi c'est leur modèle sociétal c'est de la collecte de données depuis 30 ans donc forcément ils ont de la donnée est-ce que vous connaitriez des ressources éventuellement que ce soit des sites internet ou des magazines qui feraient de la vulgarisation dans ce domaine là de l'intelligence artificielle des internautes qui veulent se renseigner ça peut être des chaînes youtube ou ça peut être des ou comme ça de nom je n'en connais pas forcément mais il semble moi que les de Science for All je ne sais pas si vous connaissez il est un peu les youtubeurs qui a la chaîne Science for All qui est une chaîne de mathématiques à la base mais il est très intéressé par l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones en général même et je crois qu'il a fait une série dessus alors après je ne sais pas si c'est suffisamment accessible et vulgarisé pour le grand public mais je me souviens avoir vu il me semble quelques-unes de ses vidéos je regarde là parce que il y a un français qui fait ça aussi je suis en train de chercher je vais vous dire ça Malais il est français pour le coup il faut que je retrouve naturellement je ne retrouve pas Thibaut Neveu Thibaut Neveu c'est sur youtube ouais il a une chaîne de youtube tu vois par exemple l'éthique et l'algorithme de youtube une vidéo donc il fait pas mal de trucs vous voyez le traitement du langage naturel appliqué au médical je ne sais pas du tout je suis tombé sur sa chaîne je vous mets le lien générer des poèmes générer des poèmes aléatoires coder un réseau de neurones récurrents une IA qui apprend ses propres rêves enfin voilà ça vous aviez regardé quelques épisodes j'ai dû regarder 2-3 ok d'accord d'accord bon bah voilà vous avez de quoi faire du coup alors les autres questions ah oui il y avait cette fameuse slide cette première slide avec les fameux scientifiques les têtes qu'il fallait essayer de deviner vous voulez que je la remette on peut essayer de faire le petit jeu là même si vous avez déjà donné quelques éléments de réponse j'en ai donné qu'un je crois vous la voyez là attendez je vais passer sur l'écran je crois qu'il faut que vous repartagiez l'écran par contre ah oui c'est bon c'est bon c'est bon il y a toujours un petit délai c'est pour ça ah oui ok super bon alors je donne des indices si vous voulez il y en a qui j'ai reconnu Pascal et Turing alors Pascal il est là Turing il est là il y en a deux ou trois qui sont vous pouvez pas les trouver je vous les donnerai est-ce que celui celui-là 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 c'est un allemand qui a émigré aux Etats-Unis à Princeton pendant la guerre parce que il était juif un petit peu et c'est il a fait partie de ceux qui ont créé les premiers ordinateurs et c'est l'inventeur de la cybernétique Von Neumann c'est ça ouais John Von Neumann bravo Masu alors lui je vous le dis parce que vous le trouverez jamais c'est un gars qui s'appelle Alexander Ben c'est un biologiste et c'est un des premiers justement qui a compris comment l'information elle transitait dans les neurones c'est un des premiers qui a compris ça donc fin du 19ème siècle ok c'est vrai qu'on reconnait pas forcément les têtes des fois les noms peuvent nous dire des choses alors lui je vous en ai parlé tout à l'heure je suis tout à droite là ouais je suis tout à droite vous rappelez son nom je ne sais plus ce qu'il a inventé c'est pas le Merkel c'est ça non Merkel c'est la chancelière allemande je me suis fait avoir par mon propre chat qui a une thèse en physique je crois ou en chimie je ne sais plus non c'est Yann Lequin c'est celui de chez Facebook là d'accord mais il est toujours chez Facebook il est prof associé à l'université de New York et il est chercheur en grosso modo alors si je vous la fais rapidement puis d'un Facebook a dit on te crée un centre de recherche dédié à Paris et tu viens à France donc il est parti voilà ouais alors il y en a un autre on n'a pas deviné il y en a ouais il y en a encore alors ça c'est Mac Kulock et Pitts ça c'est les deux personnes qui ont créé le premier modèle de neurones formels alors c'est le troisième celui-là en partant de la droite c'est vrai qu'on ne voit pas très bien vous le mieux dire les numéros voilà celui qui est à droite de Turing c'est un monsieur qui est hyper important qui s'appelle Donald Hebb alors ce monsieur qu'est-ce qu'il a dit alors il a édicté un principe qui s'appelle le principe de Hebb comme son nom l'indique qui dit que grosso modo quand deux neurones ils ont l'habitude de marcher ensemble on renforce leur connexion et puis quand deux neurones ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble on coupe leur connexion alors c'est un principe tout bête mais c'est le principe sur lequel repose l'apprentissage des réseaux de neurones quand j'ai deux neurones qui ont l'habitude d'être allumés ensemble et bien le câble qui passe entre les deux il faut que je lui mette une forte valeur et quand deux neurones ils ne sont jamais allumés ensemble et bien ça ne sert à rien de les connecter et c'est comme ça en fait qu'on fait de l'apprentissage c'est les premiers modèles d'apprentissage on travaillait comme ça et celui et celui à gauche de Turing celui avec sa barbe blanche ouais c'est celui qui a inventé le mot intelligence artificielle en 1956 qui s'appelle John McCarthy voilà j'aurais pu en mettre plein d'autres mais ça fait partie des gens incontournables du domaine voilà ok super intéressant en tout cas d'avoir eu cette petite cette petite overview j'ai envie de dire sur l'intelligence artificielle je regarde s'il n'y a pas des questions ah oui les femmes en intelligence artificielle c'est vrai ça est-ce qu'il y a des oui il y en a il y en a et il y en a notamment une qui est un discours qui est complètement opposé en fait à l'intelligence artificielle il faut que j'arrive à me rappeler son nom l'écran est toujours partagé là je vais vous la retrouver je vais même vous montrer une image d'elle il faut juste que je la retrouve ou quelle est la dame que je la retrouve en attendant n'hésitez pas à venir continuer de poser des questions de toute façon je pense qu'on va pas trop tarder non plus à s'arrêter ouais je pense que vers 30 là enfin d'ici quelques minutes je peux prendre encore quelques dernières questions mais l'objectif c'est quand même que ça ne dépasse pas trop autour de 2h c'est très bien l'émission vous voyez l'écran là ? ils vont voir bientôt ouais donc elle s'appelle Cathy O'Neill c'est une mateuse ouais et en fait elle a fait pas mal de recherches quand elle était universitaire quand elle était elle travaillait pour des entreprises autour de l'intelligence artificielle et elle a elle a pris en grippe on va dire elle a vu tous les côtés négatifs de tout ça tous les côtés dystopiques justement et elle a écrit des bouquins et notamment un qui s'appelle l'algorithme la bombe à retardement là et qui est assez destructeur vis-à-vis des algorithmes d'intelligence artificielle destructeur dans le sens dystopique l'intelligence artificielle en mode voilà c'est ça qu'il faut faire très très attention à ce qu'on fait elle est de ce bord là elle est de ce bord là oui ok et ça du coup c'est plus cette prise de parti elle relève plus de la croyance que des que des arguments fondés j'imagine qu'au sein de la communauté il y a de tout et les gens enfin est-ce que c'est vraiment c'est un sujet sérieux discussion entre les gens ou c'est juste disons qu'il n'y a pas d'arguments qui vont dans le sens d'une singularité technologique à moyen terme voilà après il y a des comme tout il y a des gens qui ont leur propre opinion leur propre ressenti et puis qui ont des arguments qu'on peut entendre vis-à-vis de ça et qui disent qu'à moyen terme on peut arriver à ce genre de problème vous êtes pas trop non non je sais que j'insiste beaucoup sur ces questions là peut-être ça vous donne non non pas du tout pas du tout souvent c'est un sujet qui revient auprès du grand public c'est pour ça c'est une question qui est importante mais encore une fois je pense que alors malheureusement pour Cathy O'Neill ça vient pas de là mais la crainte vient souvent de l'ignorance donc il faut voilà ouais mais je pense que cette citation de Marie Curie que je connaissais pas de tout pour le coup elle est à marque quelque part aussi parce que ça pique à plein de choses dans la vie la peur de l'inconnu c'est la peur de l'inconnu exactement et Asimov dans tout ça c'est vrai et ses voix de la robotique est-ce qu'elles ont joué un peu aussi dans le développement de l'intelligence artificielle de l'intelligence artificielle je sais pas de la robotique je sais qu'il y en a qui s'en servent ouais parce que c'est vrai qu'il disait que la machine doit servir l'homme dans ses lois je crois mais après ouais ouais je sais plus il y a trois lois je sais plus j'ai lu ça quand j'étais gamin mais c'est vieux c'est vieux comme mes robes disons que ça on essaye alors nous les applications qu'on a et les développements qu'on fait je dirais qu'on a en raison en particulier du manque de moyens qu'on peut avoir ne peuvent pas avoir d'impact sociétal important par contre les multinationales ou les grosses entreprises qui ont des moyens eux je pense j'espère ont une réflexion éthique autour de tout ça oui parce que eux effectivement ont les moyens de profondément bouleverser la manière dont on peut voir les choses oui bien sûr c'est une sacrée responsabilité quand même de voir dans le futur quand il va s'agir de de choisir en fait entre les lois quoi ah oui c'est qu'on décide d'implanter dans dans des machines qui pourraient nous faire du mal quoi enfin qui pourraient être dans des situations en danger quoi mais oui mais le jour on a créé la bombe atomique on s'est posé la question aussi et on l'a fait quand même je veux dire c'est un outil de destruction massive sauf qu'il est enclenché par l'homme mais n'empêche qu'il est autant destructeur ouais ouais bien sûr bien sûr bon ben je crois qu'on va s'arrêter là parce que ça en plus ça fait deux heures pile je regarde juste s'il n'y a pas une dernière question parce que je vois que des gens écrivent c'est une question une vraie question éthique de se dire que l'humanité est en train de céder sa capacité de décision c'est un peu ça en fait l'art qu'on peut avoir quoi voilà c'est ça il ne faut pas céder sa capacité de décision mais quelque part d'un point de vue très personnel et local vous la cédez certaines fois sans même vous en rendre compte et de manière complètement inconsciente quand vous avez des vous les recommandations d'achat ou les prescriptions d'achat que vous faites en pub sur des sites parce que on regarde l'historique de votre navigation on regarde les derniers achats quelque part vous êtes vous êtes abonné à twitter ou à facebook vous ne voyez pas les mêmes choses que quelqu'un qui a les mêmes abonnements que vous ouais vous n'avez pas le même fil de discussion donc quelque part sans même vous en rendre compte vous perdez déjà un peu de votre pouvoir de décision puisqu'on oriente votre contenu en fonction de plein de choses donc vous avez une vue partielle ou une vue orientée de ce qui existe donc le pouvoir de décision vous l'avez déjà en partie perdu ouais c'est vrai mais jusqu'à quand ça sera vraiment la vraie question à se poser qui est une question vraiment philosophique c'est où est la vérité quelle est la vérité est-ce que ce que je regarde moi je vous dis j'ai deux gamins j'en ai une de 15 et un de 17 la première chose que je leur dis c'est soyez critique par rapport à ce que vous regardez recoupez les informations ne croyez pas le premier truc qui vient bien sûr voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure avoir une hygiène de réflexion vis-à-vis des informations qu'on reçoit c'est essentiel pour ne pas perdre son pouvoir de décision justement ou pour le perdre le moins possible ok et est-ce que les programmes scolaires vont changer aussi pour prendre en compte ce qu'on découvre en intelligence artificielle du coup et ben ouais sur l'académie de Clermont moi j'ai été mandaté par le rectorat pour former des profs de lycée à l'intelligence artificielle parce que ça va être mis au programme de leur je ne sais plus comment ils appellent ça enfin bref les académies choisissent trois sujets sur lesquels ils ont envie de bosser et puis les ateliers bon bref la fabrique des ateliers la fabrique des ateliers c'est ça et sur l'académie de Clermont en fait c'est un des trois thèmes retenus a été l'intelligence artificielle donc là on a bossé avec des profs de lycée sur ben moi j'ai développé avec un prof de techno un détecteur de panneaux qui permet donc lui construit un petit véhicule et puis on a embarqué sur une petite carte un détecteur qui permet de reconnaître les panneaux de signalisation en utilisant un bête réseau profond par exemple ok ben ouais c'est du coup même les les programmes l'éducation change donc c'est une bonne chose ça va permettre c'est important aux jeunes de développer cet esprit critique en plus quoi exactement se rendre compte du monde dans lequel on vit parce que c'est vrai que en fait on vit dans un monde où les technologies on les maîtrise pas nous-mêmes quoi là j'ai un outil de streaming sur un ordinateur et je sais à peine enfin je sais vraiment pas en fait c'est une boîte noire l'ordinateur pour la plupart d'entre nous et c'est fou parce qu'on compte déjà beaucoup sur la technologie et l'intelligence pas l'intelligence artificielle enfin une sorte d'intelligence du matériel déjà pour faire certaines tâches donc mais au moins être conscient de ça déjà c'est bien ouais c'est déjà bien c'est un début ouais ok on va s'arrêter là du coup pour ce soir j'espère que ça vous a plu de votre côté comment vous avez trouvé l'exercice très bien très bien très bien oui super merci en tout cas d'avoir été présent avec plaisir et avant de partir est-ce que vous voulez pas nous dire un petit dernier mot j'ai bien demandé le mot de la fin ça peut être une phrase un groupe de mots le message que vous voulez éventuellement faire passer avant que vous quittez ah c'est ce que alors j'ai eu j'ai été directeur d'une école d'ingénieur pendant 5 ans et à la remise des diplômes j'ai toujours sorti la même citation d'un d'un écossais qui s'appelle John Stuart Mills qui était un philosophe je crois et grosso modo ce qu'il disait c'est l'important c'est pas d'apprendre c'est d'apprendre à apprendre voilà donc voilà c'est pour moi c'est c'est ce qui guide c'est ce qui guide ma manière d'enseigner quand je file des cours et puis c'est ce qui guide ma manière d'être c'est il faut apprendre à apprendre parce que c'est comme ça qu'on progresse et à tout âge y compris au mien ok bah merci beaucoup encore pour votre présentation le chat je vous remercie il y a eu plein de messages la présentation a été très appréciée même les questions aussi très heureux que vous ayez pu être là pour répondre à toutes ces questions merci encore et puis on se dit éventuellement à une prochaine fois pour une nouvelle conférence si c'est l'exercice vous avez envie pas de soucis pas de soucis ok pas de soucis sur ce je vous dis à très bientôt et bonne soirée merci merci à vous merci bonne soirée au revoir au revoir